Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. J'arrête l'artieux au secours de la démocratie représentative, un bien précieux, selon le président du Sénat, devant la presse parlementaire. Il a rappelé l'utilité du bicamérisme, après la lettre d'Emmanuel Macron, qui appelle les Français à s'interroger sur le rôle du Sénat. Vous l'entendrez dans un instant. Emmanuel Macron s'est dit ouvert sur les 80 km heure. Le chef de l'État est pris à des aménagements. Depuis un an, le Sénat milite pour l'ouverture de concertation au sein des départements, afin d'adapter cette nouvelle limitation de vitesse, reportage et débat dans cette édition. Première séance de questions d'actualité au gouvernement de l'année 2019 au Sénat. Parmi les thèmes, cet après-midi, le grand débat national. Une séance à suivre en direct et en exclusivité sur notre antenne. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Alexandre Poussard dans l'hémicycle. C'est après-midi pour les réactions des sénateurs et des ministres. A l'actualité, le multiplex parlementaire. C'est tout de suite. Et on prend tout de suite la direction de l'hémicycle. Nous attend Alexandre Poussard. Bonjour Alexandre. Quel est l'ordre du jour de cette première séance de l'année ? Et bien Delphine, il y aura beaucoup de questions sur ce grand débat national qui a été officiellement lancé cette semaine. Et ce qui préoccupe les sénateurs, c'est la réforme des institutions. Puisque vous l'avez dit, Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français a mis en question le rôle du Sénat. Et Jacques Larcher, ce matin, dans sa conférence de presse, a défendu l'importance du Sénat, du bicamérisme pour l'équilibre des institutions de la Ve République. Et il a même rendu public son entretien avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Il a affirmé qu'Emmanuel Macron ne souhaitait pas fusionner le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental. Et puis dans cette séance de questions, il y aura des questions sur le mouvement des Gilets jaunes plus généralement. Et notamment sur la liberté de la presse. Car il y a eu de nombreuses agressions de journalistes dans ces week-ends de manifestations des Gilets jaunes. Et puis les sénateurs interrogeront le gouvernement sur les conséquences de ce mouvement sur les petits commerces. Car beaucoup de petits commerçants, de petits patrons doivent mettre la clé sous la porte à cause des blocages et des violences lors de ces manifestations. Et puis enfin, il y aura une question sur la hausse des tarifs des autoroutes. Près de 2% dès le 1er février. Une hausse décidée par les sociétés d'autoroutes en plein mouvement des Gilets jaunes. Merci à vous Alexandre et on vous retrouvera dans un instant. Je vous le disais en titre, Gérard Larcher n'a pas du tout apprécié la lettre adressée aux Français par Emmanuel Macron. Au-delà du fond, c'est la forme que le président du Sénat a critiquée. Il a expliqué devant la presse parlementaire ce matin à l'occasion de ses voeux. Écoutez. Je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre, ni même que le Parlement allait être questionné. Alors qu'il avait su m'envoyer un message le 22 décembre pour remercier le Sénat sur la manière dont il s'était comporté au moment du complément, vous savez, du texte qui portait complément du projet de loi de finances. Je lui ai dit que je pensais que nous avions des relations loyales, sincères et est-ce qu'à l'avenir nos relations devraient se limiter à ce qui est prévu strictement dans la Constitution ? Et que donc j'ai perçu cela. Il m'a assuré, et je ne suis pas naïf, mais je suis quelqu'un qui fait confiance, il m'a assuré qu'il n'en était rien. Donc j'en donne acte et je lui ai dit que je le dirai publiquement. La démocratie représentative, c'est un bien extrêmement précieux. Et on ne peut pas le livrer uniquement, vous allez dire, à l'encan d'un rétablissement politique transitoire. Donc, bien sûr que la démocratie représentative doit aussi s'interroger. Mais sur qui s'appuie le président de la République aujourd'hui ? Si ce n'est sur les premiers représentants de la démocratie représentative que sont les conseillers municipaux et les maires. La démocratie représentative, elle va du conseil municipal au président de la République. Et donc sur ce sujet, je crois que nous devons être attentifs, mais c'est aussi sa responsabilité, c'est lui le gardien de la Constitution, c'est lui le gardien des principes laïques, démocratiques, sociales et décentralisées. Voilà le président du Sénat qui n'avait pas apprécié le questionnement sur le rôle du Sénat. On va retrouver à présent Tam Tranui, salle des conférences. Bonjour Tam, vous allez interroger sénateurs et ministres à la fois sur ce grand débat national dont le coup d'envoi a été donné cette semaine par Emmanuel Macron, mais aussi sur ces questions de révision constitutionnelle et de rôle et d'importance du bicamérisme. Et oui, bien sûr, nous reviendrons sur cette conférence de presse de Gérard Larcher, sur, on l'a entendu, sa défense du bicamérisme face aux questions posées sur le Sénat par la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. On l'a entendu à l'instant, Gérard Larcher s'est montré agacé, presque déçu par l'attitude de l'exécutif. On parlera aussi de sa volonté de revenir sur le non-cumul des mandats. Notez d'ailleurs que le président de la République n'a pas fermé la porte, notamment pour les très petites communes. Je parlerai de cela avec mes invités, le sénateur Les Républicains, François-Noël Buffet, mais aussi le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Cannaire. Il sera aussi question avec eux du déroulement des nouvelles auditions de la commission d'enquête Benalla. Elles sont source de nombreuses révélations, notamment hier, on a entendu qu'il y avait une vingtaine de voyages effectués par l'ex-chargé de mission à l'Elysée. Et cela, bien sûr, avant l'audition du principal intéressé sur ce volet, bien sûr, des passeports diplomatiques. Et puis, sachez qu'après la séance de questions d'actualité, nous aurons à mon micro la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Cela alors que la perspective du Brexit dur du no deal se rapproche chaque jour. Merci à vous, Tam. À présent, place au débat et au reportage. Aujourd'hui, nous consacrons notre dossier à cette question de la limitation de vitesse à 80 km heure. Avant-hier, le chef de l'État s'est dit ouvert à des aménagements sur cette limitation, souvent vécue par de nombreux départements comme pénalisante, en tous les cas, d'après les travaux du Sénat. Avant d'en parler avec mes invités, je vous propose de voir ce reportage en Essonne d'Adrien Develis. C'était l'un des feuilletons de l'été et l'une des revendications des Gilets jaunes. Dans le département de l'Essonne, comme sur le reste du territoire, la mise en place des 80 km heure a provoqué la colère des automobilistes. Réaction de dépit d'abord, et puis malheureusement aussi quelques actes de vandalisme, comme nous l'avons vu partout sur le territoire, avec beaucoup de radars qui ont été dégradés et qui sont aujourd'hui inutilisables. La moitié des radars du département ont été dégradés depuis juillet dernier. Dans l'Essonne, 85% des routes concernées sont passées aux 80 km heure. Une mesure néanmoins efficace en termes de sécurité routière, selon le gouvernement. En attendant les chiffres officiels, la ministre Jacqueline Gourault se félicite déjà des premiers résultats. Les résultats de la mise en place du 80 km heure ont porté leurs fruits. C'est-à-dire que la sécurité routière a baissé ? Non, je ne peux pas vous préciser parce que les chiffres ne sont pas encore sortis officiellement. C'est de quel ordre alors ? Mais vous verrez. Le gouvernement a prévu que la mesure permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an, un chiffre contesté par certaines associations d'automobilistes. Nous pouvons espérer une petite baisse du nombre de tués sur les routes, mais bien inférieure à ce qui a justifié la mesure. Malheureusement, bien inférieure. La question des 80 km heure est un thème du grand débat national. Emmanuel Macron a même encouragé les maires à lui faire des propositions pour adapter le dispositif, car tous les acteurs regrettent la mise en place précipitée de la mesure, sans consultation des élus locaux. C'est sans doute efficace, peut-être efficace, mais sans doute très maladroit dans sa mise en place. C'était encore une fois une espèce de décision verticale. Si ça revient dans le débat public, ça prouve bien que la décision horizontale, la réflexion horizontale était peut-être intéressante. Depuis le début, le Sénat juge trop verticale la mise en place des 80 km heure. La semaine prochaine, une proposition de loi pour aménager les retraits de points du permis de conduire à cause d'un excès de vitesse sera discutée dans l'hémicycle. Une proposition rejetée par la Commission des lois. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sylvie Gouachavant, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste de l'Inde. Vous êtes à l'origine de cette PPL, on va en parler dans un instant. J'accueille également Anne Laveau sur ce plateau. Bonjour, vous êtes déléguée générale de l'association de prévention routière. Bienvenue à vous. Et puis deux sénateurs, Cédric Perrin. Bonjour, sénateur des Républicains du territoire de Belfort. Et Jean-Luc Fichet, bonjour, sénateur socialiste du Finistère. Première question pour vous, Jean-Luc Fichet, puisque vous avez fait partie de ce groupe de travail ici au Sénat sur cette réflexion sur le 80 km heure. Vous êtes satisfait par les déclarations d'Emmanuel Macron. C'était mardi devant les maires de l'heure. Écoutez, je suis en tous les cas attentif à ce qu'il a dit parce que, somme toute, il ne fait que reprendre ce que nous avions proposé dans notre rapport que j'avais écrit avec Mme Vullien et M. Raison, où on invitait tout simplement le Premier ministre à un sursoir de six mois pour essayer de travailler avec les collectivités locales et essayer de faire en sorte que cette nouvelle disposition des 80 km heure soit acceptable par un maximum de population. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'une mesure comme celle-là ne peut véritablement fonctionner que s'il y a une adhésion de la population et si les comportements, effectivement, s'adaptent progressivement à cette nouvelle disposition. Ce que semble dire le président Macron, c'est que sans abolir cette disposition, il invite maintenant à travailler avec les collectivités pour voir comment on peut l'adapter au mieux avec les territoires et avec les départements en prenant en compte les particularités de chaque département. Donc, bien évidemment, que nous accueillons cette proposition avec satisfaction. Cédric Perrin, pourtant, ça a été rappelé dans ce reportage. Ça pourrait sauver 300 à 400 vies par an. Jacqueline Gros le redisait. Eh bien, ça a porté ses fruits, cette mesure. On attend les chiffres, mais c'est plutôt positif pour l'instant. Quelqu'un a dit dans le reportage tout à l'heure que ça avait été fait par verticalité. On nous a souvent stigmatisés sur cette question. Et je crois qu'ici, personne sur ce plateau et personne au Sénat et je pense que dans l'immense majorité des Français, n'est contre la sécurité routière. Bien évidemment, on a tous pour objectif que de faire diminuer le nombre de morts sur la route. C'est bien logique. Mais cette mesure, elle est arrivée de manière verticale, je le disais, très dogmatique. Et surtout, on a voulu nous culpabiliser en disant, vous êtes contre les 80 km heure. Donc, c'est parce qu'en gros, vous n'êtes pas pour la sécurité routière. Ce qui est complètement faux. Ce qu'on regarde, nous, ce qu'on constate, c'est que sur nos territoires, parce que nous sommes des élus ruraux, locaux, et on sait comment ça fonctionne. On prend notre voiture tous les jours. On voit bien, comme tout l'ensemble des automobilistes, que cette mesure ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je crois que la décision du président de la République de mettre un peu d'eau dans son vin et de se rendre compte qu'il existe des corps d'intermédiaires dont on parle tant ces derniers jours, qui sont là pour aussi peut-être faire remonter un certain nombre d'informations, eh bien, ces élus et toutes ces personnes qui, à un moment donné, se sont exprimées sur cette question, avec quelque peu raison. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait de vouloir enfin réfléchir, à redonner au département la possibilité de mettre en œuvre une politique de limitation de la vitesse, qu'il soit une politique qui soit territorialisée et donc pragmatique, eh bien, c'est une excellente chose. C'est ce que nous proposons ici depuis un an et demi. Et c'est ce que j'espère que nous arriverons à mettre en œuvre. Parce que, regardez, moi, j'ai été maire, et nous sommes un certain nombre à avoir été maire très longtemps, dans nos communes, on nous laissait la responsabilité de mettre en place des zones 20, des zones 30, des zones 40 ou 50. Et je pense que ça fonctionne très bien. On est responsable de ces choses-là. Et je pense que le département peut le faire. Et on a la chance, dans ce pays aussi, d'avoir une association extrêmement bien implantée, qui est la Prévention routière, avec laquelle l'ensemble des élus travaillent de manière très efficace, qui est là aussi peut-être en capacité de fournir des informations, des conseils. Et je pense que tous ensemble, si le dialogue se met enfin en place, parce que c'est quand même un sujet important, le dialogue dans ce pays depuis un certain temps, on nous a beaucoup oubliés. Si le dialogue se met enfin en place, on va pouvoir trouver des solutions qui soient des solutions qui permettent et qui conviennent à tout le monde. Il y a des endroits où on peut rouler à 70, et il y en a d'autres où on ne peut pas rouler à 70. Comment vous expliquez ce manque d'adhésion de la population à cette mesure qui a été l'abaissement de la limitation à 80 km heure ? Alors, en ce qui concerne notre association, vous savez qu'on participe aux travaux du CNSR, du Conseil national à la sécurité routière. Et cette mesure, elle était dans les tiroirs ou dans les cartons, je ne sais pas où elle était, mais enfin, elle était là depuis très longtemps. Parce que les experts en sécurité routière savent très bien, par leurs travaux, que le paramètre de la vitesse, et ça, c'est vraiment mathématique, c'est un paramètre. Si on déplace le curseur vers moins de vitesse, eh bien, on réduit de toute façon l'accidentalité globalement. Donc, le nombre de morts est réduit, le nombre de blessés graves est également réduit. Donc, notre association, en conscience, elle a soutenu cette mesure. Après, nous, on n'est pas aux affaires, ce n'est pas nous qui décidons les choses. Ce qu'on peut faire, et je vous remercie de l'avoir signalé, c'est effectivement accompagner sur la pédagogie autour de cette mesure. Vous savez que notre association a créé... Est-ce que ça vous inquiète, les propos d'Emmanuel Macron, qui ouvre la porte visiblement à des aménagements sur cette mesure ? Alors, vous savez que l'être humain a une faculté, c'est toujours d'entendre que ce qu'il a envie d'entendre et d'interpréter en fonction de ses propres intérêts. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut ensemble qu'on trouve une manière plus intelligente de la mettre en œuvre quand il parlait de cette mesure. Et là, moi, je ne peux être que d'accord. Et je peux dire, effectivement, dans la manière de mettre en œuvre cette mesure, sans bien sûr renoncer, car il ne faut pas renoncer, eh bien, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention, de la pédagogie, de l'information. Et là, les collectivités locales, les mairies, les élus locaux sont vraiment importants. Notre association, elle a créé un label qui s'appelle Ville Prudente, qui est un label qui est destiné aux communes qui agissent en termes de prévention routière. On a récompensé les 134 premières communes cette année. Eh bien, les élus locaux, quand on discute avec eux de ces mesures-là, ils comprennent. Pourquoi ils comprennent ? On en avait parlé ensemble. Les zones 30, eux-mêmes, ils le savent. Les citoyens, un peu moins. Oui, mais ils ont aussi besoin qu'on les aide dans la pédagogie par rapport aux citoyens. Sylvie Gouache avant, et on le rappelait aussi sur votre proposition de loi, qui a été rejetée en commission. Malheureusement. Oui. J'en étais le rapporteur. Oui, alors on va en parler. Je ne t'en veux pas. Non, mais cette proposition a pour but de permettre aux automobilistes qui perdent le premier petit point, je dis bien le premier point, de le récupérer au bout de trois mois au lieu de six mois. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est la loi des séries. Les gens vont perdre un premier petit point, et puis avant six mois, ils en perdent un second. Et puis après, ils se disent, ben voilà, je suis parti pour deux ans. Et quelquefois, il y a, surtout dans les territoires ruraux et périurbains, un sentiment d'être toujours les personnes stigmatisées. Donc du coup, voilà, ils payent plusieurs fois, et après, il y a comme une forme, j'ai envie de dire, de laisser aller, parce qu'ils se disent, ben voilà, je ne récupérerai jamais mes points. Tout le monde ne peut pas se payer les stages, il faut aussi bien le dire. Et cette proposition de loi n'a rien à voir finalement avec le 80 km heure. Alors bien sûr, c'est dans le titre. Ça aurait été accentué peut-être. C'est ça, c'est ce qui donne l'idée. C'est cette fracture entre les territoires qui m'a motivée à lancer cette proposition de loi. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, que ce soit en ville ou à la campagne, puissent continuer à rouler avec tous leurs points et un permis de conduire, et donc des assurances. Voilà, donc, et c'est dommage que, en cette période où il y a quand même le mouvement des Gilets jaunes, avec ce grand sentiment d'injustice dans le territoire, que le Sénat, que la commission des lois n'ait pas repris cette proposition. Parce que finalement, elle n'est pas opposée du tout à la sécurité. Et si le 80 km heure permet, bien sûr, de sauver des vies, il faut bien sûr l'appliquer. Mais on peut aussi mettre tout le monde à 50 km heure aussi. On aura encore moins de morts. Écoutez, effectivement, j'étais rapporteur à la commission des lois de la PPL de Mme Gouchavant. Et alors, cette proposition de loi, elle mérite effectivement de réinterroger, de réfléchir sur le permis à point, qui est un outil pédagogique d'amélioration de la sécurité routière. Dans la disposition qui était proposée, c'est effectivement de réduire de 6 mois à 3 mois la suspension du point de façon à ne pas pénaliser les gens. La lecture qu'on en a fait, nous, c'est qu'effectivement, ça détruisait quand même l'aspect pédagogique du permis à point. Pas du tout. Non, mais c'est la lecture qu'on en a fait. Et puis, il faut quand même savoir une chose, c'est que ça autorise tout d'un coup les comportements excessifs. Parce qu'on se dit, au bout de 3 mois, je récupère mon point. Ce n'est pas très grave. Quand il s'agit de passer de 80 à 90, on peut dire qu'on n'est pas sur des excès extraordinaires. Mais ça autorise aussi des chauffeurs à passer de 110 à 129 km heure et à ne perdre qu'un point pour 3 mois. Et là, pour le coup, c'est tout d'un coup ouvrir un petit peu les vannes. Et on pense qu'il y a à réfléchir sur cette question-là. Donc, la commission des lois l'a rejetée. Le débat aura lieu quand même dans l'hémicycle sur cette question-là, la semaine prochaine. Cédric Perrin. Moi, je voudrais revenir plus globalement sur cette fameuse mise en œuvre des 80 km heureux. Moi, je m'y suis opposé dès le départ. Je m'y suis opposé parce que je considérais depuis le début que ce n'était pas une mesure qui était utile. Mais surtout parce que, et en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui avec les gilets jaunes, etc., je pense qu'on n'est pas dans une crise sociale. On est dans une crise sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question que j'ai dit, et je l'ai dit ici sur votre plateau et sur bien d'autres plateaux, moi, la question que je me posais, c'est quelle société on veut construire à l'avenir ? Est-ce que c'est une société française faite d'interdits où plus personne n'a rien le droit de faire sans avoir l'autorisation d'en haut et où tout tombe d'en haut sans que personne n'ait de son mot à dire ? Ou est-ce qu'on veut laisser un peu de liberté aux gens ? Je pense qu'on ne peut pas non plus en permanence vouloir tout interdire. Et la question des 80 km heureux, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ça a été sans doute un des nombreux éléments déclencheurs, mais ça en a été un. Et concernant l'histoire du point, moi, je pense qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir, alors ça, je lance le truc, mais réfléchir aussi à une gradation de la peine. Parce que que vous rouliez à 51 ou à 79 km heure, vous avez la même peine. Est-ce que c'est bien la bonne chose ? Moi, j'habite à la frontière suisse, je peux vous assurer que si vous roulez à des limites, il y a différentes strates, enfin, comment, strates de vitesse, seuil de vitesse, merci, qui font que vous avez des peines qui sont différentes. Et je pense qu'il y a peut-être des réflexions autour de ça. Et avant, est-ce qu'on disait, nous, c'était avant de réfléchir aux 80 km heure, peut-être faudrait-il réfléchir à la conduite sous l'emprise de stupéfiants, à la conduite sous l'emprise de l'alcool, etc. Il y a beaucoup de sujets. Et il faut faire de la pédagogie autour de ça. Et l'état des routes. La réponse d'Anne Laveau. Si on laisse la liberté au département de choisir cette limitation de vitesse, on imagine déjà la réponse. Tout le monde va revenir aux 90 km heure. Alors, ça, c'est un vrai sujet. Si on laisse la liberté, ce qui avait été proposé, que chaque, finalement, élu sur le territoire de sa commune ou bien au niveau du conseil départemental, voire au niveau de la région et une autonomie par rapport au choix des limitations de vitesse, en fait, on va dans le sens inverse de ce que demandent les Français. Nous, vous savez, on est implanté dans 96 départements. Comme vous le disiez, on est vraiment très, très proche de ce qui se passe dans les territoires. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est que ce qui est compliqué, c'est que sur la route, ça change tout le temps. Vous l'avez dû entendre, cette phrase-là. On nous dit ça change tout le temps de vitesse, etc. Imaginez un pays dans lequel chaque collectivité locale puisse déterminer et choisir ses propres limitations de vitesse. Vous avez raison. Aujourd'hui, les élus peuvent... Ce qui se passe dans nos communes. Ça se passe, mais toujours à la baisse. Non, c'est très limité. C'est toujours à la baisse. On ne peut pas... Mais ça, c'est un principe administratif. C'est 30, 50 ou 80, je ne sais pas. Voilà, mais on ne peut pas décider au-dessus les limitations de vitesse nationales. Donc, il est bon pour qu'une règle, vous le savez mieux que moi dans Saint-Anne-Saint et vu votre quotidien, qu'une règle, il faut qu'elle soit lisible et simple pour avoir des chances d'être appliquée. Il faudra la revoir sur les autoroutes alors parce que c'est un peu compliqué sur les autoroutes. Et puis, on ne lui donne aucune chance de réussir. En ce qui concerne le 80 km heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en matière de sécurité routière et vous le savez très bien, on a eu les mêmes débats sur le port de la ceinture de sécurité. On a dû tous passer notre permis avec 60 km heure en ville. Aujourd'hui, on roule à 50 et souvent à 30. Pas vous, vous êtes beaucoup trop jeunes. Mais qu'est-ce qui se passe sur ces sujets-là et que l'on sait être des sujets irritants parce que c'est des sujets qui pour les Français sont considérés comme des privations de liberté. Et bien sur ces sujets-là, il faut absolument accompagner de pédagogie de manière à ce qu'ils soient comprimés. Il faut aussi beaucoup de temps pour que les Français les adoptent. Donc laissons à celle-ci le temps de faire ses preuves. Et quand les Français auront vu que cette mesure est bonne, croyez-moi, ils ne voudront pas repartir à 90. Ça va être compliqué à quel a atteint-elle le niveau d'impopularité cette mesure avec le mouvement du Gilet jaune que nous voici avant ? Justement, moi je pense que le côté pédagogique de ma proposition de loi il y est toujours. Il ne faut pas prendre les Français pour plus bêtes qu'ils ne sont. Ils ont bien compris qu'il y avait des périodes pendant lesquelles il faut faire très attention, on peut perdre un deuxième point. Ne croyez pas qu'au lendemain quand ils ont 12 points, d'un seul coup ils se mettent à ne plus faire attention du tout. Enfin, je pense que le côté pédagogique de 3 mois au lieu de 6 mois, il y est toujours. L'amende, elle y est toujours. On parle toujours bien du premier petit point. C'est-à-dire, on ne parle pas des grands délinquants de la route qui eux seront toujours pénalisés fortement et c'est très important. Et puis, je reviens sur ce mouvement des Gilets jaunes qui est quand même profond, qui ne touche pas que les gens qui aujourd'hui sont sur les ronds-points. Il y a quand même une forte proportion de la population qui pense que la France est injuste et je crois qu'avoir un signal un peu en leur direction, surtout pour les territoires ruraux et périurbains, je crois que ce serait quand même assez important. D'ailleurs, ma proposition remonte à bien avant Je voulais juste remondir rapidement sur ce que disait ma collègue parce qu'on le constate quand même tous dans nos territoires. Les gens qui malheureusement décèdent en voiture, ce n'est pas parce qu'ils roulaient à 92 km heure et qu'ils dépassaient la limite de 2 km heure quand ils étaient à 90. C'est parce qu'ils roulent souvent, malheureusement on peut le constater, à 130, 140, 150 sur des routes qui sont limitées à 90, qui sont dangereuses, etc. Donc la vraie question, elle est là. Celles et ceux qui aujourd'hui sont pénalisés par la mise en oeuvre des 80 km heure, c'est celles et ceux qui sont à la limite et qui respectaient quasiment la limitation de vitesse et qui se retrouvent aujourd'hui à devoir rouler à 80. Il y a un autre point, c'est celui de la pollution quand même. Parce que moi, j'ai fait un constat depuis que les 80 km ont été mis en oeuvre. Moi, j'ai une voiture automatique. Eh bien, ma voiture automatique, à 80 km heure, elle ne tient pas à la 6e vitesse, elle se met en 5e. Je serais curieux de voir quelle est la consommation et quelle est la pollution de tous les véhicules qui roule à 80 et qui ne peuvent pas monter. Il y a d'ailleurs un fichet. Elle a enterré cette mesure, on voit mal, je le disais, comment on pourrait revenir à cette année. Il y a deux années d'expérimentation, il y a le Conseil national de sécurité routière qui travaille, enfin, disons qu'il va y avoir des aménagements. Il y a peut-être un aspect qu'il faut prendre en compte aussi sur les 80 km heure et qui nous a fait réagir, c'est l'éloignement des territoires ruraux. Et bien évidemment que ça, c'est pour nous un argument important, c'est que c'est vrai que deux ou trois minutes sur un trajet d'une heure ou six minutes, ce n'est pas grand-chose. Sauf qu'on voit bien que nos décideurs économiques, aujourd'hui, la minute, elle compte. Et l'implantation des artisans, des entrepreneurs dans nos territoires éloignés prend en compte cette distance et cet éloignement. Donc c'est en cela aussi qu'il faut travailler pour faire en sorte que les bandes roulantes qui sont aujourd'hui à 80 km heure mais qui supportent largement à 90 km heure puissent être restaurées aux 90 km heure parce qu'en plus, c'est une vitesse optimisée et mécaniquement, en termes de pollution, donc une vitesse acceptable. Je voulais revenir sur la question des territoires et cette mesure, elle a souvent été présentée comme étant contre les territoires ruraux. Or, il faut avoir quand même en tête quelques chiffres qui sont d'importance. En France, on a 54 tués par million d'habitants au niveau de l'intégralité du territoire. À Paris, on est à 16 tués par million d'habitants. Dans certains territoires ruraux sur lesquels on a justement ces fameuses routes départementales bidirectionnelles sans terre pleine centrale, on monte jusqu'à 100 tués par million d'habitants. Donc, ça veut dire que cette mesure, elle n'est pas faite pour les urbains, elle n'est pas faite pour cela. Elle est faite pour, effectivement, dans les territoires, faire en sorte que, et vous le savez très bien, les gens, ils se tuent par beau temps sur des lignes droites, sur des routes roulantes. Je regardais un reportage où un maire montrait une ligne droite à travers une jolie campagne et en disant « Regardez sur cette route-là, pourquoi limiter à 80 km heure alors qu'elle est si belle ? » Eh bien, c'est justement là, et vous le savez très bien, que les gens se tuent. Ils se tuent seuls sur des routes droites quand il fait beau. Regardez les chiffres de l'accidentalité. Regardez les chiffres de l'accidentalité. Et en ce qui concerne les accidents, c'est là où l'accident intervient. Vous venez de poser la question à Michel de savoir si la mesure était morte. Je ne sais pas si elle est enterrée ou pas. Ce qui est certain, c'est quel gâchis ! Quel gâchis monumental ! La commission avait proposé de décaler de six mois la décision pour qu'on puisse faire des expérimentations. Ça a été refusé en bloc par le Premier ministre. La décision a été prise, on a appliqué combien a coûté le changement de l'ensemble des panneaux sur le territoire national ? Ça, c'est une question. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les radars, ou en tout cas 70% des radars sur le territoire national ont été dégradés et ne sont plus en état de fonctionner. Quelle est la perte de gains ? Et puis surtout, quel est le coût ? Parce que moi, j'ai fait un calcul. Je crois qu'il y a 2000 et quelques radars, c'est ça, sur l'ensemble du territoire national. À 120 000 euros, le radar, ça fait 120 millions d'euros. Voilà. Quel gâchis ! Un gâchis d'argent. Si on nous avait écoutés, on n'en serait peut-être pas. Un problème de pédagogie pour faire accepter, faire adhérer les Français à cette mesure ? C'est le mot de la fin. Oui, la pédagogie, je pense que les Français ont bien compris et tous sont sensibles au fait qu'il y ait moins de morts sur les routes. Mais on a quand même un souci de sécurité quand on a derrière soi un camion qui roule à 80 km heure compteur réel et qu'on a une petite voiture et qu'on est devant avec un compteur un peu ancien qui affiche 80, mais qui pour autant roule à 75 ou 70. Et c'est vrai que, moi, je voudrais qu'on mesure également les accidents qu'il peut y avoir ou les risques qu'il peut y avoir avec ce point-là. Et puis, je reviens sur le côté pédagogique. Je crois qu'il faut faire confiance un peu aux Français. Alors, si on ne veut plus du tout de morts sur la route, alors je vais faire un peu de provocation, mais il faut mettre toute la vitesse à 50 km heure partout, une bonne fois pour toutes, histoire de vraiment... Mais non, mais voilà, si on veut vraiment aller au fond des choses, moi, je suis d'accord pour baisser, bien sûr, la limitation de vitesse dès lors qu'on va sauver des vies. Mais alors, il faut aller au bout de la démarche et puis dire, voilà, vous ne roulez plus, à la campagne, on va vous organiser des transports en commun parce qu'il n'y en a pas et que les gens sont obligés pour aller au travail de prendre leur voie. C'est vrai qu'on voit bien que cette mesure-là, elle est parfaitement acceptée dans les grandes agglomérations parce qu'elles ne sont pas confrontées aux problèmes. D'ailleurs, on rencontre de plus en plus de nos collègues, de nos amis, etc., qui n'ont même pas le travail de conduire. Alors que chez nous, en milieu rural, c'est impensable de vivre sans voiture. Merci, Cédric Perrin. Merci à vous. Merci à vous, Anne Laveau, d'être venue sur ce plateau. Dans le reste de l'actualité au Sénat, et je vous le disais, Alexandre Benalain aurait utilisé 20 fois ses passeports depuis son licenciement. Information révélée hier par Patrick Straudat, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Il a été convoqué pour la seconde fois par les sénateurs. Retour sur ses auditions avec Aurélien Romano. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Straudat, a fait des révélations sur l'utilisation des passeports diplomatiques par Alexandre Benalla. Nous savons aujourd'hui que M. Benalla a utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports entre le 1er août 2018 et le 31 décembre. Et la première utilisation est du 1er août au 7 août. Une révélation qui contredit les propos d'Alexandre Benalla devant la commission sénatoriale le 19 septembre. Il avait alors assuré avoir laissé les passeports diplomatiques dans son bureau de l'Elysée. Patrick Straudat a également répondu sur les deux passeports de service révélés par le canard enchaîné mercredi. Là encore, une révélation dessine une personnalité peu scrupuleuse dans l'obtention du second passeport de service en juin 2018. Pour obtenir ce deuxième passeport, M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée en tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. donc soupçonnant une falsification faite par M. Benalla, nous avons signalé ce fait au procureur de la République par un article 40. Ah oui, à quelle date ? Ce matin. Patrick Straudat a enfin reconnu devant les sénateurs des dysfonctionnements et des manques de réactivité concernant le téléphone sécurisé dont Alexandre Benalla est resté en possession après son licenciement par l'Elysée. Voilà, et on vient de l'apprendre selon nos confrères du Parisien. Alexandre Benalla serait actuellement en garde à vue pour l'affaire de ses passeports diplomatiques. Pour réagir à cette information, on retourne à la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur LR du Rhône, François-Noël Buffet. Il est membre de cette commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla, justement. Oui, effectivement. Tout d'abord, votre réaction, François-Noël Buffet, à cette information que vient de donner Delphine, celle de nos confrères du Parisien. Alexandre Benalla serait donc en garde à vue sur l'affaire des passeports diplomatiques. Oui, je ne suis pas surpris dans la mesure où les révélations que nous avons eues hier démontrent à l'évidence la commission d'infraction, d'infraction grave, rédiger un fonds en écriture pour obtenir un passeport quand on est dans sa fonction. Le passeport de service. De service quand on est dans sa fonction. Un certain nombre de mensonges aussi. Le fait de ne pas rendre ses passeports alors qu'il continuait de voyager 20 voyages entre début août et fin décembre. La plainte a été déposée depuis peu de temps. Je ne suis pas étonné qu'il soit en garde à vue et ça me paraît parfaitement normal à ce stade. Est-ce que pour vous, il y a eu parjure sur la première audition d'Alexandre Benalla et faut-il également que le Sénat saisisse la justice sur ce point ? Je rappelle qu'il avait été questionné sur les passeports diplomatiques. Il avait répondu à l'époque qu'il les avait laissés dans son bureau. De toute évidence, oui et je pense que les rapporteurs nous diront ce qu'ils veulent faire mais il me paraît parfaitement normal que nous saisissions, nous transmettions en tous les cas au procureur de la République ces éléments-là pour qu'il engage les poursuites nécessaires. On ne peut pas accepter que devant une commission d'enquête où l'on prête serment, on puisse mentir comme cela a été fait. La preuve est rapportée. Donc, il n'y a pas de faiblesse à avoir de ce point de vue-là. On va également parler de la conférence de presse de ce matin de Gérard Larcher qui a été longuement consacré à sa défense du bicamérisme. Comment avez-vous réagi après cette lettre aux Français adressée par Emmanuel Macron en début de semaine où le Sénat est questionné où on parle d'une possible transformation du Sénat ? Oui, on est choqué par la manière de faire. De surcroît, il n'en avait pas informé le président du Sénat ce qui est d'une élégance totale. Sur le fond, on se rend bien compte que nous avons besoin d'un système bicaméral. On ne peut pas supprimer le Sénat. Mais en France ou ailleurs, quand il existe, c'est un point d'équilibre. Imaginez qu'il n'y ait pas eu le Sénat dans cette affaire Benalla. Où en serions-nous aujourd'hui ? Nous savons que l'Assemblée nationale et le groupe majoritaire est muselé dans ces expressions. Et si vous n'avez pas le Sénat, vous n'avez pas d'équilibre. La défense des territoires, ce que nous défendons depuis de nombreuses semaines sur le budget de la France, sur l'absence d'économie, sur la taxe des produits pétroliers, nous l'avions dit depuis très longtemps et plein d'autres sujets. Si nous n'avons pas été là, il n'y aurait pas eu cet équilibre nécessaire au débat démocratique. Vous l'avez entendu, l'exécutif ne nous avait pas beaucoup écoutés d'ailleurs sur ces sujets. Mais l'exécutif ne nous a pas écoutés du tout. Il commence à revenir un peu là-dessus. Mais le système bicaméral, c'est la garantie de la démocratie. Nous sommes dans un pays démocratique, faut-il encore le rappeler. Et il y a une démocratie représentative avec des élus qui sont responsables. Et c'est aux élections que l'on décide de les garder ou de ne pas les garder et que les Français reprennent la parole. Donc attention de ne pas, pour des raisons circonstancielles, de ne pas mettre en péril un système qui en réalité fonctionne très bien. Qu'il évolue, qu'il s'adapte. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut débattre de tout. Est-ce que l'on peut aussi débattre du retour sur la réforme, sur le non-cumul des mandats ? On a entendu Gérard Larcher qui juge qu'il faut le faire car il y a de trop de nombreux élits qui sont aujourd'hui déconnectés, dit-il. Emmanuel Macron n'est pas contre. C'est ce qu'il a dit dans l'heure il y a quelques jours sur les très petites villes. C'est bien dommage qu'il n'ait pas été favorable avant le président de la République. On se rend bien compte que cette absence de possibilité de cumuler un mandat national et un mandat local constitue une vraie rupture avec le terrain. Et cela, on le constate, mais tous les jours, et la situation d'aujourd'hui, c'est aussi un peu le résultat de cela. Regardez les députés de la République En Marche, à quel point ils sont en difficulté, voire même absents des débats, tellement ils sont éloignés du terrain parce qu'on leur a dit que ce n'était pas la peine d'y aller. Enfin, c'est méconnaître notre système démocratique. La force d'un élu qui siège au plan national, c'est d'être ancré dans son territoire, de connaître les concitoyens, de connaître les problématiques pour apporter les bonnes solutions. On voit bien que cette absence-là cause de graves problèmes à notre pays aujourd'hui. Merci beaucoup, François Nalbif d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam. Et justement, vous venez d'en parler. Retour sur cette conférence de presse de Gérard Larcher. C'était ce matin devant la presse parlementaire avec Jean-Mrabier. Il n'avait rien dit depuis la publication de la lettre d'Emmanuel Macron où le chef de l'État interroge les Français sur le rôle du Sénat à une possible réforme. Mais pour sa conférence de presse de rentrée, Gérard Larcher a contre-attaqué, déplorant d'abord la forme. Je voudrais vous préciser que le président de la République ne m'avait même pas prévenu de sa lettre ni même que le Parlement allait être questionné. Les deux hommes se sont vus lundi en tête à tête et Gérard Larcher a été clair sur son refus de réformer la Chambre haute par référendum. Je vais aussi rappeler au président de la République lundi qu'aucune révision constitutionnelle ne se fera sans le strict respect des dispositions prévues par la loi fondamentale. Qu'on se le dise, c'est dit. Sur le grand débat national, Gérard Larcher salue une initiative qui fait passer du rond-point à la table ronde, sans toutefois cacher ses réserves. Je me suis prononcé pour le grand débat. Je ne suis pas dupe non plus. Il faut être prudent, il faut être vigilant, attentif à toute tentative d'instrumentalisation. Il faudra aussi être exigeant sur la suite que l'exécutif proposera de donner à cette consultation. Enfin, le président du Sénat a salué un retour du chef de l'État vers les maires en rappelant qu'il l'exhorte depuis des mois à entendre les territoires et ses premiers représentants. Et comme souvent, le président du Sénat a conclu par une main tendue. Je crois que la situation nous amène à la nécessité sur un certain nombre de sujets de travailler ensemble. Travailler ensemble pour écouter et essayer de dire ensemble le bien commun. Dire le bien commun, ça doit être notre rôle. Un franc parlé avec des lignes rouges toujours bien dressées sans fermer la porte au dialogue. Gérard Larcher a finalement fait du Gérard Larcher rappelant au président de la République qu'il avait aussi besoin du Sénat pour sortir de cette crise. Et on continue l'analyse de ces annonces avec mes invités Sylviane Noël. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Savoie. Bienvenue à vous. Également sur ce plateau Angèle Préville. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Lot et puis Dany Vatebled. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants du Nord. Première question pour vous, Sylviane Noël, puisqu'on a appris ce matin que Gérard Larcher avait finalement découvert que le président de la République dans cette lettre aux Français les incitait à s'interroger sur le rôle du Sénat. Vous avez été froissée par cette injonction du chef de l'État ? Un petit peu. Je trouvais que les termes posés dans le courrier qu'il a adressé aux Français étaient un petit peu maladroits dans le sens où il cible véritablement le Sénat comme une institution sur laquelle se posent des questions. Or, à mon avis, on est là dans un contexte où chaque institution doit être mise sur la table et puis qu'on puisse discuter librement de tout cela. Après, attention à ne pas faire d'amalgame et à ne pas remettre en cause l'utilité réelle du Sénat qui aujourd'hui n'est plus approuvée. Et pourtant, ça fait partie de revendications de certains gilets jaunes. Angèle Préville qui réclame la suppression du Sénat. Ça doit faire partie de ce grand débat, cette question institutionnelle selon vous ? À mon sens, non. Le grand débat a un périmètre beaucoup trop large pour donner finalement quelque chose en dehors de son organisation qui n'est pas encore très claire. Je pense que le Sénat est trop méconnu et qu'on aurait besoin d'abord, avant de mettre ça sur la table, d'informer tous les citoyens sur le travail du Sénat. Je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, dans tout ce qui concerne le débat, comment débattre quand tout un chacun n'a pas les éléments pour pouvoir débattre, justement ? L'Anne Bateau-Bled. Alors, je suis surpris parce qu'on a une présidence verticale, du haut en bas, et le président redécouvre aujourd'hui les sous-tits de la République que j'appellerais moi les maires. Alors, on a eu le départ de la présidentielle uniquement vers le sommet et on n'a pas eu ce rapport avec la population. Ça a été la cassure. Et le Sénat, c'est l'importance, ne serait-ce que par une petite chose. Si nous avions écouté, si il y avait eu le rejet de la loi de finances 2019 sur un vote, Sénat, pour le rejet des taxes de carburant, on n'en serait peut-être pas là. C'est un épiphénomène. C'est ça qui a déclenché les choses, mais il est beaucoup plus important que ça, mais on n'écoute pas assez le Sénat. On a eu des députés qui ont été dans l'action, mais l'action un peu déconnectée. Et je pense que le Sénat, depuis le début, a été temporisateur. On peut leur dire aussi sur la loi anti-casseurs, sur les précurseurs, on leur fait une proposition qui a été rejetée et maintenant, on la remet dans le circuit à l'Assemblée nationale. Donc, il faudrait peut-être écouter un peu plus le Sénat qui a du temps de recul et qui analyse les choses que n'ont pas toujours le temps des députés. On voit bien, peut-être dans la pensée d'Emmanuel Macron, il y a aussi cette question de la révision constitutionnelle. Est-ce que c'est une façon aussi de mettre le Sénat sous pression, s'il vient de Noël ? Probablement. C'est, à mon avis, l'une des façons d'échapper aux vraies questions. Je crois qu'Emmanuel Macron a bien compris que compte tenu de l'état des finances de notre pays, il aurait bien du mal à répondre aux questions liées aux pouvoirs d'achat qui sont essentielles et, à mon avis, il veut donner là une espèce de caution aux citoyens en mettant quelque chose d'assez populaire, finalement, comme la réduction du nombre de parlementaires. Or, on voit bien que tout cela aura ses limites. Je pense que l'une des principales revendications des Gilets jaunes, aujourd'hui, qui n'est pas assez prise en compte, à mon sens, c'est la fracture territoriale et, aujourd'hui, cette fracture territoriale, c'est le Sénat qui l'exprime. en étant le représentant des territoires et des élus. Donc, voilà, je pense que les citoyens ont aussi besoin de cette proximité et de cette démocratie représentative dont les sénateurs font pleinement partie. Oui, Angèle Préville. Eh bien, je vais dans le même sens. Bien sûr, nous sommes l'Assemblée des territoires. Nous oeuvrons pour les territoires. Peut-être, puisque nous sommes élus par les élus, nous n'avons pas suffisamment de... Nous communiquons peut-être pas assez à ce niveau-là. Moi, j'ai rencontré les Gilets jaunes et je les ai fortement surpris en leur indiquant ce que nous avions voté au Sénat, notamment sur le projet de loi de finances. Ils étaient très surpris. Donc, peut-être qu'il nous faudrait communiquer davantage. En tout cas, pour ma part, je pense qu'on n'a pas à mettre la réforme institutionnelle et à nous mêler, comme ça, au détour d'une phrase, à nous mettre presque en victime expiatoire de tous ces événements, c'est... Enfin, pour moi, c'est grave. Parce que ça doit être... puisque vous parlez de cette révision constitutionnelle. Je vous propose d'écouter la réponse du président du Sénat ce matin, je le disais, lors de ses voeux à la presse parlementaire. On écoute Gérard Larcher. Le référendum est un mode de consultation prévu par la Constitution et un mode de consultation que je ne récuse nullement. mais l'article 11 prévoit un ensemble de dispositifs et des questions, l'organisation des pouvoirs publics, la révision de traités n'étant pas constitutionnelle, l'organisation économique, sociale et environnementale, mais l'article 11 n'est pas une voie de révision de la Constitution. Donc, si à l'issue du débat, le président de la République décide de constitution téléfrançais, il pourra les consulter sur un certain nombre de questions dans les formes prévues par les textes. Quand ce qui concerne la révision de la Constitution, d'ailleurs, c'est le dernier chapitre, article 89, le titre, ça s'appelle De la révision. Et oui. Et donc, pour être extrêmement clair, je l'ai dit au président et je lui ai posé la question aussi directe. Est-ce que votre déclaration du Congrès sur je crois au bicamérisme aujourd'hui, vous vous en affranchissez, il m'a dit non. Il m'a dit non. Il n'est pas question de fusion dans ma tête entre le Conseil économique, social et environnemental et le Sénat. Et si devait-elle une proposition, elle ne pourrait passer que par l'article 89. C'est moi qui ai ajouté ça. d'un niveau à Teubled, il n'y aura pas de fusion entre le Sénat et le CESE. Ça, ça a été visiblement confirmé par Emmanuel Macron à Gérard Larcher. Malgré tout, il y a toujours cette menace d'un référendum qui plane. On a entendu l'opposition très ferme là aussi de Gérard Larcher. Oui, on est en train de, comme l'a dit ma collègue, reporter le débat sur une question sociale et fiscale sur le nombre d'élus. Et la démocratie a un coup. La démocratie a un coup. On se raperçoit aujourd'hui justement qu'il n'y a plus assez de gens de terrain pour remonter de l'information. On peut mettre moins de députés, moins de sénateurs et on aura encore moins de connexions avec le terrain. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est répondre aux gens et de faire son travail. Je pense que les parlementaires font leur travail. On en est un petit peu moins, vous voyez, si on peut toujours enlever à la marge, ce n'est pas un problème. Mais le vrai problème, c'est de prendre les racines locales et faire remonter des informations pour faire des lois plus justes et plus correctes pour les gens. Et si on met moins de sénateurs et moins de parlementaires, on aura encore moins de relais avec la population. On va poursuivre ce débat, mais vous le savez, c'est aussi le principe de cette émission. On retrouve Tam Tranui, salle des conférences avec le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Caner. Alors qu'on vient de la prendre et cette information est confirmée par l'agence France Presse. Alexandre Benalla est en garde à vue. Oui, effectivement, nous allons d'abord parler de l'affaire Alexandre Benalla puisqu'Alexandre Benalla en vient de la prendre est en garde à vue, notamment sur le volet bien sûr de ses passeports diplomatiques. Votre réaction est-ce que les travaux de la commission d'enquête peuvent se poursuivre et notamment que va-t-il se passer avec son audition prévue lundi ? La commission d'enquête a toujours prévu d'entendre M. Benalla et M. Crase lundi après-midi. Nous verrons bien dans quelle situation nous serons au moment venu. Par contre, vu l'accélération des événements et des informations que nous avons obtenues depuis 48 heures, cette décision de justice ne m'étonne pas mais je ne la commente pas. Elle paraît tout de même justifiée après les révélations que l'on a pu entendre hier après-midi. Je n'ai pas commenté séparation des pouvoirs. Vous le voudrez bien l'accepter. Mais de très nombreuses bombes toutefois qui ont été lâchées devant la commission d'enquête hier. Il y a une logique. Il y a une logique notamment l'utilisation de faux tel que l'a déclaré Patrick Straudat mais M. Benalla pourra s'expliquer. C'est aussi l'objet d'une garde à vue. C'est permettre à toute personne de pouvoir se justifier et de donner éventuellement des contre-arguments. Une question sur peut-être ce dysfonctionnement des administrations entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. On a vu toutes les difficultés qu'il y avait pour pouvoir tracer un passeport diplomatique pour pouvoir l'empêcher de passer une frontière. Ça paraissait impossible à ce que nous disaient. Manifestement des trous dans la raquette du fonctionnement de l'État reconnus d'ailleurs de manière très honnête par nos deux ministres qui ont été auditionnés ce qui vous montre aussi d'ailleurs encore une fois d'anomalies et puis simplement montrer encore une fois que si tout d'abord la presse n'avait pas fait son travail et vous l'avez fait en l'occurrence par ces informations et si le Sénat n'avait pas à nouveau réuni sa commission d'enquête et bien nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc bravo au Sénat puisque la semaine nationale et sa majorité n'ont pas voulu aller plus loin dans son investigation. C'est une transition toute trouvée. Nous allons également parler de la conférence de presse de Gérard Larcher ce matin qui lui aussi a défendu le bicamérisme. On l'a senti très agacé presque déçu par cette lettre français adressée par Emmanuel Macron où il est question de la transformation de la réforme voire la suppression du Sénat. Si mes informations sont bonnes Gérard Larcher n'a appris cette petite phrase sur le Sénat qu'au moment de la parution de la lettre. Ce n'est pas très j'ai envie de dire amical ou en tout cas bien séant. Un peu cavalier de la part de l'exécutif ? Je le regrette. Je pense que les relations sont telles qu'elles auraient pu être un peu plus loyales sur le sujet. Et même si M. Macron se défend de vouloir fusionner ses oeufs et le Sénat le fait de l'avoir écrit dans la lettre montre qu'on se demande quel est le président de la République quel est le M. Macron de la lettre au français attention au double langage et le Sénat ne mérite pas ce type de traitement un petit peu j'ai envie de dire olé olé pour être assez vulgaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation d'Emmanuel Macron devant les maires plusieurs longues heures où le président de la République a mouillé la chemise ? Est-ce que quelque part il n'a pas sauvé le lancement du grand débat avec cette prestation ? C'est une performance physique, intellectuelle manifeste 7 heures avec les maires dont plus de 3 heures d'intervention personnelle voilà c'est remarquable il faut le dire ce qui ne m'étonne pas Emmanuel Macron était le ministre de François Hollande je l'ai connu dans ce cadre et je puis vous dire que manifestement il en est capable après la question est-ce que c'est un début de campagne est-ce qu'il a commencé sa campagne 3 ans et demi avant la fin de son mandat on peut s'interroger en l'occurrence et pas que moi sur le sujet donc maintenant attendons le déroulement du débat et surtout ses conclusions très très rapidement votre avis sur le non-cumul des mandats est-ce qu'il faut relancer le débat là-dessus Gérard Larcher est favorable il juge qu'il y a un problème de déconnexion des élus aujourd'hui et Emmanuel Macron n'est pas contre pour les très petites villes je ne suis pas toujours en désaccord avec Gérard Larcher mais là oui je pense qu'il n'y a pas de déconnexion vous savez moi je suis un élu du nord je tiens mes permanences toutes les semaines je suis sur le terrain dans les villes de mon département et elles sont nombreuses 650 et je ne me sens pas du tout déconnecté c'est une question de conception de la manière dont on fait son travail sur le terrain un sénateur ou un député qui fait son travail dans sa transcription ou qu'elle soit départementale ou locale et bien n'est pas déconnecté ni de la population ni des élus locaux merci beaucoup Patrick Caner d'avoir répondu à mes questions Merci à vous Tam et ce matin c'est la question du non-cumul des mandats qui est revenu également dans le débat Gérard Larcher aurait eu une conversation sur ce non-cumul avec le chef de l'Etat qui s'est visiblement ouvert aussi un débat sur ce non-cumul il faut de nouveau autoriser les parlementaires à cumuler un mandat local Sylvia Noël ou en tout cas il faudrait au moins pour le Sénat devoir exiger qu'un sénateur ait obligatoirement occupé un mandat local avant d'exercer ses fonctions c'est déjà le cas pour moi c'est l'essence même de la fonction du sénateur je ne vois pas comment on peut représenter les collectivités et les élus sans savoir ce qu'ils vivent au quotidien j'ai été moi-même maire d'une commune rurale pendant 10 ans et cette expérience a été ma meilleure école de vie et aujourd'hui cette expérience nourrit véritablement ma fonction de sénatrice après je n'aurais pas été contre de la conserver bien au contraire même si comme l'indiquait notre collègue tout à l'heure moi aussi je suis sur le terrain en permanence mais il n'empêche une fois qu'on est sorti de cette fonction d'élu local et bien la connexion avec la réalité est beaucoup plus difficile ça a été mis en place par la gauche Angèle Préville ça serait une erreur de revenir sur cette question et bien moi je partage évidemment l'opinion de Patrick Cannaire cela dit moi je reste j'étais adjointe donc je reste conseillère municipale d'une commune rurale je suis encore déléguée communautaire dans une communauté de communes donc j'ai encore le pied et je suis d'accord aussi avec le fait qu'on a besoin de cette expérience pour pouvoir exercer et j'irai même plus loin un mandat de député je ne vois pas comment on peut être parlementaire si on n'a pas été élu local c'est une expérience absolument indispensable à mon sens mais il faut peut-être aussi des parlementaires à plein temps qui ne soient pas justement en train de cumuler ce qu'on a pu connaître auparavant d'Anne-Yvette de Bled oui mais on pourrait au moins l'exception pour les petites et moyennes communes après une très grosse commune ou le président de conseil généraux ou régionaux c'est compliqué mais dans une petite commune au moins l'ancrage local est utile et l'expérience est importante on le voit d'ailleurs la déconnexion qu'il y a eu aujourd'hui avec les élus qui sont arrivés au parlement n'ayant pas cet espace ils ne connaissaient pas le terrain et le président de la République revient vers les maires pour faire ce référent enfin ce grand débat public il se sert des maires il y a très peu de temps il était détaché des maires il avait enlevé les dotations les emplois jeunes est-ce qu'il y aura une dotation pour les maires qui vont ouvrir leur mairie qui vont être à l'écoute qui vont mettre l'éclairage le chauffage pour recevoir leur habitant ou leur citoyen non donc à un moment donné on a eu un président qui est très détaché du local et maintenant il revient vers le local parce qu'il en a besoin alors nous ne le trompons pas ce débat est très important mais il ne faut pas que ce soit compté vous venez de le rappeler des élus locaux des maires pour la réussite comme l'a dit Patrick Caner ce sera les réponses ce sera important parce que le débat on peut l'avoir on peut faire du théâtre on peut faire tout ce que l'on veut on peut faire de la mise en scène pendant 7 heures ce qui sera important c'est quelles réponses apporter aux gens qui étaient au rond-point avant la finalité et ce que le gouvernement va faire de ce grand débat les maires vont l'organiser ça se met en place c'était pas évident encore la semaine dernière visiblement tout le monde se range derrière cette idée de grand débat et vous le rappeliez les élus sont prêts à ouvrir les portes de leur mairie pour organiser ces débats oui je crois qu'aujourd'hui on a affaire quand même à un président qui avoue clairement son inaptitude à répondre aux demandes ou aux attentes des français et il leur demande maintenant de s'exprimer enfin j'ai envie de dire enfin maintenant le rôle des maires comme l'exprimait mon collègue effectivement aujourd'hui ils redécouvrent les bienfaits les vertus de la démocratie de proximité et puis des élus locaux qui sont les premiers transmetteurs donc moi j'encourage évidemment les maires à mettre en oeuvre les moyens matériels pour l'organisation et la bonne tenue de ces débats maintenant il me semble hors de question que ces maires en question soient les organisateurs et les animateurs de ces débats Angèle Préville moi à mon sens je veux dire le problème qu'on a actuellement c'est un problème qui a été créé qui en quelque sorte a été généré par l'attitude du gouvernement principalement et c'est vrai qu'on demande maintenant aux maires d'organiser donc bon organisons les débats certes mais ce qui pour moi est le plus important c'est que va-t-on faire de tout cela et d'abord qui va venir participer à ces débats est-ce que sera valeur une certaine valeur justement puisque on l'a entendu certains gilets jaunes ne viendront pas donc cette consultation ce débat c'est ouvert à tous les français pas que gilets jaunes ah mais bien sûr c'est ouvert mais justement ça aurait été bien qu'il vienne aussi quelque part après moi ce qui m'interpelle plus c'est la synthèse qui va être faite et c'est surtout l'après que va-t-on faire de tout ce qu'on et quelle est la transparence et quelle est l'indépendance de ceux qui vont collecter on sait que Gérard Larcher a nommé Pascal Perrineau quand on est bien ici le cryptologue comme observateur donc de l'organisation de ces débats d'Anne Yvette Bled on sent bien que les élus à la fois ils veulent peut-être bien ouvrir les portes de leur mairie mais pas question en revanche de porter peut-être l'échec la responsabilité de l'échec je mets en garde les élus locaux je recruterai sur d'être à l'écoute et ne pas être animateur parce qu'il ne faut pas que demain matin on le reproche à eux qu'ils n'auront fait que transmettre les doléances au président de la République d'être responsable de nos réponses c'est le danger qui se présente pour nos élus locaux le gros souci qu'il y a il y a une partie qui dit non moi je ne participe pas je laisse un cahier à disposition et je transmets mais il y a des maires qui s'engagent et tout le bravo je dis bravo de s'engager mais il ne faut pas que ça leur revienne derrière en disant voilà comme il n'y a pas de réponse c'est vous monsieur le maire je suis venu voir un peu comme ils viennent nous voir une permanence c'est le gros danger alors là on retrouve quand même quelque chose qui est paradoxal c'est qu'on a quelqu'un qui est parti en campagne qui avait un programme et qui ne connaissait même pas l'attente des français alors on peut partir sur la réservation de la dette à outrance ça allait vite mais c'était un peu trop vite et aujourd'hui un décrochage complètement des citoyens et qui peut être dangereux puisqu'on parle de jeunes qui ne participent même pas alors je dis c'est des gens irresponsables puisqu'ils ne veulent même pas participer à un débat et à ceux-là j'aurais envie de leur dire mais allez-y pourquoi vous avez été au rond-point à manifester que vous avez bloqué vous demandiez la parole vous l'avez profitez-en merci à tous les trois d'être venus sur le plateau de Public Sénat je vous laisse regagner l'hémicycle puisque la séance de questions d'actualité au gouvernement va débuter dans quelques instants on retrouve Sam Trani vous êtes toujours salle des conférences avec la sénatrice socialiste de Paris Marie-Pierre Delagontri alors que je le rappelle et c'est l'information principale aujourd'hui c'est cette garde à vue d'Alexandre Benalla effectivement votre réaction à cette garde à vue d'Alexandre Benalla on l'a appris il y a quelques minutes dans l'affaire désormais des passeports diplomatiques est-ce que cela va impacter les travaux de la commission d'enquête selon vous ? ça il est un petit peu tôt pour le dire puisque nous l'avons convoqué lundi après-midi donc de ce point de vue ça ne devrait pas impacter les travaux de la commission d'enquête non ce qui est intéressant c'est que effectivement ce sujet qui a été encore une fois mis à jour par la presse et éclairé par la commission d'enquête du Sénat donc voilà deux institutions sans qui cette affaire n'aurait jamais été révélée au grand jour tout cela progresse et est incontestablement très sérieux nous avons entendu hier le directeur de cabinet du président de la République qui nous a dit des choses assez surprenantes c'est très affirmative oui Patrick Sroda a lâché un certain nombre de bombes hier autour du nombre de voyages effectués avec les passeports diplomatiques par Alexandre Benalla une vingtaine et puis surtout et bien cette falsification de papier a en tête pour pouvoir obtenir un passeport de service auprès du ministère de l'intérieur ce qui était très étonnant me semble-t-il c'était qu'il était très affirmatif c'est un haut fonctionnaire un serviteur de l'état il ne parle pas impunément on l'a connu beaucoup plus prudent l'été dernier oui et puis bon c'est quelqu'un qui est très sérieux c'est un grand serviteur de l'état donc effectivement il nous indique qu'Alexandre Benalla aurait utilisé une vingtaine de fois ce passeport sans que semble-t-il c'est un petit peu plus étrange les services français que ce soit de l'intérieur ou du quai d'Orsay n'en aient eu connaissance là on a trouvé Jean-Yves Le Drian un tout petit peu plus mal à l'aise par rapport à cela des anomalies entre le ministère de l'intérieur et le ministère de l'Intérieur oui alors des explications informatiques bon très bien un manque de curiosité incontestable parce que qui ne connaissait pas Alexandre Benalla n'est pas convaincu c'est difficile à croire et puis on sait que la présence d'Alexandre Benalla au Tchad les 5 et 6 décembre était révélée par une lettre confidentielle qui est lue par toutes les personnes qui s'intéressent à ce pays du monde la lettre du continent révélée cette présence le 12 décembre d'ailleurs Jean-Yves Le Drian lui-même dit un avion privé de standing sur l'aéroport de N'Djamena ne passe pas inaperçu pour autant Jean-Yves Le Drian nous a dit n'avoir été informé qu'après le 24 décembre en fait après la sortie dans la presse française l'article du monde l'article du monde de la présence d'Alexandre Benalla et à ce moment là seulement interrogeant l'ambassadeur qui lui-même reconnaissait avoir oublié le prévenir bref on est dans quelque chose qui est si on est gentil une organisation de pieds nickelés si on est plus suspicieux dans quelque chose où on n'est pas totalement sûr que ce soit la réalité en tout cas pour revenir à la question de la garde à vue il y a au minimum une accumulation de passeports un usage qui n'est pas conforme à la réglementation puisque il n'était plus en poste je parle d'Alexandre Benalla et par ailleurs et là-dessus nous n'avons pas d'éléments pour l'établir les propos de Patrick Srodat indiquant que cela avait été établi à partir d'un document qui n'était pas authentique etc. il dit ça sous sa responsabilité mais ce n'est pas n'importe qui qui parle donc forcément une garde à vue en tout cas une interrogation de Benalla semble le minimum Merci beaucoup Marie-Pierre Delagontry d'avoir répondu à mes questions nous allons tout de suite rejoindre l'hémicycle où se trouve Alexandre Poussard bonjour quel est l'ordre du jour de ces questions d'actualité au gouvernement Alexandre ? Eh bien Tam ces questions d'actualité vont porter essentiellement sur le grand débat national qui a été lancé officiellement cette semaine après l'échange d'Emmanuel Macron pendant 7 heures avec plus de 600 maires en Normandie et ce qui préoccupe les sénateurs dans ce grand débat national c'est notamment la réforme des institutions puisqu'Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français en début de semaine a remis en question le rôle du Sénat et Jacques Larcher ce matin en conférence de presse a défendu le rôle du Sénat et l'importance du bicamérisme dans l'équilibre des institutions de la Vème République et il a même rendu public un extrait de son entretien avec Emmanuel Macron en début de semaine à l'Elysée Gérard Larcher a affirmé que pour Emmanuel Macron il ne s'agissait pas de fusionner le Sénat et le Conseil économique social et environnemental et puis autour de ce grand débat national il y aura des questions sur les pistes qu'a ouvert Emmanuel Macron notamment au sujet des territoires il a affirmé qu'il était ouvert à des aménagements sur la nouvelle limitation de vitesse de 80 km heure et également sur la réforme territoriale la loi NOTRe qui avait été opérée en 2015 sous François Hollande et puis les sénateurs vont interroger le gouvernement sur les modalités d'organisation de ce grand débat national et sur son indépendance on sait depuis cette semaine que ce sont deux ministres Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon qui vont piloter ce grand débat et il y aura cinq garants de l'indépendance de ce débat et on a appris ce matin que le président du Sénat Gérard Larcher a nommé Pascal Perrineau le politologue comme observateur de ce grand débat national et puis dans ces questions d'actualité il y aura beaucoup de questions sur les gilets jaunes sur la liberté de la presse sur les violences policières également sur les effets de ce mouvement sur les petits commerces qui fragilisent l'économie avec beaucoup de petits patrons qui sont obligés de mettre au chômage partiel certains de leurs salariés et puis on aura également une question sur la hausse des tarifs d'autoroutes on entend la cloche c'est le début de ces questions d'actualité au gouvernement Le procès verbal est donc si je n'en vois point adopté sous les réserves d'usage Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres mes chers collègues je renouvelle pour chacune et chacun d'entre vous mes meilleurs voeux pour cette année qui commence je tiens à vous remercier tous ceux que vous m'avez adressés qui sont en cours de lecture mais qui sont nombreux et chaleureux Notre ordre du jour rappelle les questions d'actualité au gouvernement notre séance est retransmise sur Public Sénat bien sûr sur les sites et au nom du Sénat comme à l'accoutumée on prend des résolutions pour 2019 le temps des voeux c'est que nous soyons essentiels j'allais dire attachés aux valeurs essentielles du Sénat le respect des uns et des autres et naturellement le respect du temps de parole qui est peut-être plus prosaïque mais aussi important la parole est au président Jean-Marc Gabouti pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen vous avez la parole Monsieur le Président Merci Monsieur le Président Monsieur le Premier ministre Mesdames, Messieurs les ministres Monsieur le Premier ministre l'année 2018 aurait été marquée par l'irruption des gilets jaunes mouvement social inédit au départ spontané et qui témoigne d'un profond malaise de notre société qu'elle soit légitime et généreuse souvent contradictoire ou réaliste et parfois provocatrice les revendications exprimées doivent être écoutées toutefois elle ne saura en aucun cas justifier le déferlement de violences de menaces d'invectives et de dégradations qu'a subi notre pays depuis mi-novembre le bilan humain dramatique de 10 morts et de plus de 2500 blessés devrait un peu plus interroger les acteurs de ce mouvement et ceux qui l'ont soutenu avec parfois un objectif malsain de récupération je tiens ici au nom du groupe RDSE à renouveler tout nos remerciements et notre soutien aux forces de l'ordre aux personnels de santé et aux services d'urgence fortement sollicités pendant cette période sur le plan économique et social cet épisode a flétri l'image donc l'attractivité de notre pays et a été destructeur d'activités et d'emplois au-delà des mesures très significatives 10 milliards d'euros que vous avez annoncées et qui ont été votées courant décembre par l'Assemblée nationale et le Sénat le débat national engagé avant-hier va s'enrichir de propositions concernant en particulier la démocratie de proximité les services publics la fiscalité et le pouvoir d'achat ce grand débat va susciter beaucoup d'espoir il ne faudra pas décevoir à côté de réformes structurelles plus longues à mettre en place des mesures concrètes d'application immédiate seront attendues par nos concitoyens comment envisagez-vous d'y répondre dans quel domaine possible et avec quel calendrier et pensez-vous associer le Parlement en particulier le Sénat représentant des territoires à l'élaboration de ces mesures et de ces réformes en amont d'un examen strictement législatif des projets de loi je vous remercie pour vous répondre la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement monsieur Marc Fénaud merci monsieur le Président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Gabouti je veux d'abord vous remercier de votre question qui permet lors de ces questions au gouvernement de porter un certain nombre d'éclairages vous me posez la question de l'association finalement des parlementaires et singulièrement du Sénat au grand débat national qui va s'ouvrir vous avez raison de dire d'abord je crois qu'il peut susciter il va sans doute susciter un certain un grand espoir pour un certain nombre de gens qui cherchent des solutions qui posent un certain nombre de questions et de problèmes et auxquels il va falloir répondre peut-être vous répondre en trois temps le premier temps c'est le temps du débat qui est en train de s'ouvrir j'aurais salué l'initiative d'un certain nombre de parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale de responsables de groupes qui ont dit qu'ils s'associeraient au débat avec les divergences qui sont à l'intérieur de ce débat pour faire en sorte que les français puissent se saisir des questions qui leur sont soumises et se saisir peut-être pour un certain nombre d'autres questions et pour faire en sorte que les parlementaires puissent aussi être les témoins vigilants et les porte-parole d'une certaine façon de ce qui va se dire ici la deuxième chose dire aussi que le premier ministre a adressé au président des deux assemblées un courrier pour créer un comité de suivi et permettre à chaque groupe politique puisqu'il s'agit bien d'affaires politiques de pouvoir suivre les débats et s'approprier également le débat la troisième chose et c'était peut-être plus au fond encore la question que vous me posiez et que vous nous posiez c'est de faire en sorte qu'il y ait une traduction législative et au moment où parfois la démocratie représentative est mise en doute en particulier et parfois par ceux qui manifestent il est bon aussi que la démocratie représentative à la fois dans le travail préalable c'est-à-dire dans le débat mais aussi dans la suite c'est-à-dire le travail législatif puisse se saisir des questions et donc c'est ce qui se fera au travers des textes qui seront examinés il y a des textes qui sont déjà sur la table et il y a des textes pour lesquels nous avons décidé d'aménager le calendrier je pense à la révision constitutionnelle ou d'autres textes et sur lesquels il faudra peut-être l'enrichir et probablement l'enrichir des débats qui auront lieu et puis peut-être des textes qui naîtront du débat tel qu'il est en train de se nouer sur les territoires et c'est donc bien l'articulation entre le débat qui doit se nouer et puis la deuxième chose qui est la capacité que nous aurons à traduire et vous avez raison de dire il y a des solutions de long terme mais il faudra le dire parce qu'il y a parfois des solutions de long terme mais parfois des solutions c'est à notre collègue Esther Benbassa pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste vous avez la parole ma chère collègue Monsieur le Président mes chers collègues ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur mutilé, éborgné, défiguré subissant quotidiennement la violence symbolique et sociale imposée par les politiques gouvernementales c'est désormais dans leur chair que sont frappés de nombreux gilets jaunes face à cette crise majeure et à des rassemblements protestataires qui ne sont certes pas exemples parfois de violences l'unique réponse apportée par l'exécutif est une répression disproportionnée plus de 5600 interpellations et gardes à vue plus de 1000 condamnations on recense environ 3000 blessés dont 94 graves les violences policières vont crescendo avec l'usage d'armes toujours plus dangereuses grenades de désencerclement flashball et autres LBD-40 sans oublier le tabassage et le gazage quasi systématique c'est vrai c'est pour ça que ça vous énerve voilà dernier cas dernier cas en date vous vous taisez quand même non ? bon dernier cas en date Olivier Olivier père de famille de 47 ans pompier volontaire manifestant pacifiquement avec son épouse le 12 janvier à Bordeaux touché à la tête par un tir de flashball il est dans le coma quand on sait qu'en principe seuls les torses et les membres inférieurs peuvent être visés par les policiers depuis l'acte 1 du mouvement des gilets jaunes l'IGPN a été saisie de 200 cas de violences policières soit 118 font actuellement l'objet d'une enquête interne ma question est simple n'est-il pas temps de mettre un terme à cette répression d'une brutalité intolérable et d'interdire comme le préconise le défenseur des droits l'utilisation d'armes non létales par les forces de l'ordre pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur monsieur Dunez vous avez la parole monsieur le ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Benbassa d'abord le contexte je tiens à rappeler le contexte dans lequel se déroulent les manifestations auxquelles vous faites allusion un contexte de manifestations qui ne sont jamais déclarées jamais encadrées avec des manifestants qui pas parfois mais très souvent s'en prennent de manière extrêmement violente et agressive aux policiers en leur jetant diverses projectiles et beaucoup nous disent qu'ils ont le sentiment plutôt qu'on cherche à les tuer c'est dans ce contexte là que s'organise et qu'est prévue la riposte policière madame la sénatrice et uniquement dans ce contexte là quand il y a des agressions ou quand il s'agit de disperser des attroupements violents et ce contexte il est extrêmement encadré et vous le savez très bien la riposte des policiers elle est toujours proportionnée elle se fait avec ce qu'on appelle des armes intermédiaires dont les conditions d'utilisation sont très encadrées très contrôlées très surveillées ce ne sont pas 200 plaintes dont a été saisie l'IGPN mais ce sont 81 enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes pour des suspicions de violences policières donc il y a bien un contrôle qui est exercé la riposte elle s'effectue de manière proportionnée mais face à de véritables agressions dont font l'objet des forces de l'ordre alors même qu'elles sont là pour nous protéger pour protéger ces manifestations et je vous le dis les manifestants ont un comportement qui est extrêmement violent et c'est cette riposte là qui s'organise alors vous parlez des moyens intermédiaires vous parlez des moyens intermédiaires de défense effectivement les policiers utilisent des grenades lacrymogènes des grenades de désencerclement et parfois quand ils sont vraiment acculés le lanceur de balles de défense mais encore une fois dans des conditions très strictes et nous avons rappelé avec Christophe Castaner à l'ensemble des policiers ces conditions d'usage et ces conditions d'emploi et je peux vous dire que si les policiers ne faisaient pas usage de ces moyens de défense peut-être que certains d'entre eux auraient été lynchés comme nous l'avons beaucoup vu nous avons beaucoup vu des tentatives de lynchage des membres des formes de l'ordre et ça ça n'est pas acceptable et c'est ça que nous voulons que vous condamniez Merci monsieur le ministre la parole la parole est au président Patrick Caner pour le groupe socialiste et républicain Merci monsieur le président monsieur le premier ministre nous allons donc dans le grand débat lancé par le président de la république et comme nous l'avons déjà dit publiquement les parlementaires socialistes prendront toute leur part dans ce débat sur le terrain dans les communes nous sommes de fervents défenseurs du dialogue et du débat politique avec les français nous redirons à cette occasion les propositions que nous vous avons déjà faites et que vous n'avez malheureusement pas suivi seulement il est une proposition dont nous ne savons plus si nous aurons le droit de la formuler je veux bien sûr parler du rétablissement de l'ISF le président de la république a soufflé le chaud et le froid sur ce point qui devons nous croire le président de la lettre aux français qui exclut toute remise en cause de sa ligne économique et sociale ou le président du débat en Normandie qui ouvre le droit de parler de l'ISF ce sujet de l'ISF pose plus largement la question de la prise en compte de la parole des français dans ce débat à l'image à l'image de vos recul contraints sur une partie de l'augmentation de la CSG pour les retraités sur la taxe carbone sur le coût de pouce au SMIC via la prime d'activité sur vos 80 km heure désormais entendez-vous infléchir votre politique économique et sociale si contestée ou ce débat ne sera-t-il qu'un exercice de communication sans suite enfin monsieur le premier ministre permettez-moi une dernière question comment envisagez-vous la conclusion de ce grand débat accepterez-vous comme vous l'ont demandé certains syndicats que la fin du grand débat prenne la forme d'une vraie négociation avec les partenaires sociaux que vous avez négligé jusqu'ici la parole est à monsieur le premier ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénataires monsieur le président cannaire vous m'interrogez sur le grand débat son organisation le sens qu'il peut avoir la portée qu'il aura et ses conclusions ou plus exactement la méthode retenue au terme de ce grand débat il y a un certain nombre de questions sur lesquelles je peux parfaitement vous répondre ce débat est organisé pendant les deux mois qui viennent pour faire en sorte que chacun tous les français ou qu'ils vivent et ça compte quel que soit leur âge leur occupation professionnelle leur statut puisse s'exprimer vous savez comme moi monsieur le président qu'il est déraisonnable d'imaginer interdire aux français de s'exprimer que si on les invitait à ne parler que d'un sujet ils auraient toute liberté toute l'attitude pour s'exprimer sur l'ensemble des sujets qu'ils veulent voir évoquer vous le savez je le sais aussi et c'est parce que nous le savons que le président de la république a souhaité cadrer entre guillemets le débat non pas pour faire de tel ou tel sujet des sujets qui seraient tabous c'est à dire qu'on ne pourrait pas évoquer mais pour dire quel est le cadre dans lequel nous allons prendre en compte ce que diront les français prenons un exemple qui parce qu'il sera évident montrera la logique imaginez ce que je ne crois pas ce que je n'espère pas évidemment que les français veuillent mettre en cause la forme républicaine de nos institutions je ne crois pas qu'ils le feront même si même si même si nous devons faire attention à préserver ce qui nous semble parfois acquis imaginez qu'ils le disent vous voyez bien vous voyez bien monsieur le président que nous ne nous engagerions pas dans cette logique c'est bien évident je prends cet exemple et il est tellement excessif qu'il vous indique clairement les choses les éléments qui constituent le socle de l'engagement du président de la république au moment de l'élection présidentielle qui constituent le socle de l'engagement des parlementaires de la majorité ont été acquis au moment d'une élection je pense que vous reconnaîtrez comme moi qu'ils ne peuvent pas enfin qu'ils ne peuvent pas être écartés qu'ils constituent là aussi un des éléments qui font de la confiance un des éléments sur lequel cette majorité que vous avez parfaitement le droit de critiquer monsieur le sénateur mais un des éléments sur lesquels cette majorité s'est engagée et la légitimité qui découle de l'élection doit évidemment aussi être respectée autrement dit monsieur le président un certain nombre de questions ont été posées beaucoup 35 ou 36 je crois directement par le président de la république dans sa lettre qu'il a adressée aux français en répondant à ces questions en s'exprimant sur ces sujets les français vont nous donner un certain nombre d'indications il appartiendra ensuite au gouvernement au parlement à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public d'en faire leur miel de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société c'est dans cet esprit que nous nous engageons et vous évoquez la question la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales pas toutes mais certaines qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer le cas échéant en proposition de solution c'est une bonne proposition je l'entends je pense que nous allons lancer le débat que ce débat doit vivre et qu'au fur et à mesure qu'il vivra nous pourrons répondre à un certain nombre de questions et de propositions comme celle-ci mais je crois monsieur le président que si nous voulons être logiques alors il faut faire en sorte que ceux qui formulent l'ambition de participer au terme du débat à la définition des solutions choisissent d'une façon ou d'une autre de participer au débat pendant qu'il a lieu sinon il y aurait quelque chose de comment dirais-je curieux à faire en sorte qu'on réclame de participer à la fin mais qu'on ne participe pas pendant le débat si ce débat prospère comme nous le souhaitons et comme je crois un très grand nombre de français l'espèrent alors peut-être faudra-t-il faire droit à cette proposition je crois qu'il est un peu tôt pour répondre à cette question je pense qu'il faut laisser au débat le soin d'être lancé en garantissant aux français ce que nous avons fait ce que le président de la république a dit ce que je redis ici devant les sénateurs que nous tiendrons compte des éléments qui sont formulés à l'intérieur du cadre qui a été proposé par le président de la république Monsieur le président Caner Monsieur le Premier ministre j'entends votre réponse et je vous confirme que les parlementaires socialistes participeront à votre grand débat au grand débat national qui a été lancé par le président de la république la démocratie participative peut être enrichie par la démocratie participative représentative pardon j'ai dit quoi l'inverse vous avez compris en tout cas la démocratie participative ne peut pas se substituer à la démocratie représentative et je tiens à insister sur le fait que nous défendrons becs et ongles bicamérise Monsieur le Premier ministre et que et que naturellement le Sénat le Sénat comme lanceur d'alerte doit être respecté et parfois vous pourriez être bien inspiré à écouter ses conclusions merci la parole est à Jean-Louis Lagourgue pour le groupe les indépendants républiques et territoires mon cher collègue Monsieur le Président cher collègue ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'intérieur le 15 décembre dernier un navire de pêche était intercepté au large de la réunion avec à son bord près de 70 personnes dont des femmes et des enfants tous originaires du Sri Lanka quelques jours plus tard un autre bateau a costé transportant cette fois 7 passagers et portant à 5 le nombre de navires qui ont rejoint la réunion en 2018 en provenance de cette île voisine de l'Inde située à 4200 km des côtes réunionnaises ces faits laissent penser qu'une nouvelle filière est en train de se structurer pour fuir la crise politique ethnique et religieuse qui divise l'ancien Sénat 10 ans après la fin de la guerre civile qui causait la mort de près de 100 000 personnes les minorités tamoules et chrétiennes restent en bras aux persécutions la réunion représente une porte d'entrée vers la France pays des droits de l'homme où la diaspora sri-lankaise compte environ 150 000 personnes sur les quelques 80 migrants qui ont rejoint la réunion en l'espace de 10 mois certains ont formulé des demandes d'asile d'autres ont déjà été reconduits chez eux avec les conséquences que l'on peut imaginer au-delà de nous alerter sur le drame humain que vit cette population l'ouverture de cette nouvelle voie migratoire vers la réunion suscite de vives inquiétudes de la population mes questions monsieur le ministre sont donc les suivantes les autorités disposent-elles de moyens adéquats pour assurer la surveillance des côtes réunionnaises quelle position le gouvernement compte-il adopter face à ce phénomène aussi soudain qu'inattendu qui touche la réunion et comment accompagner cette population sans risquer une amplification du flux migratoire je vous remercie pour vous répondre la parole est au secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur monsieur Laurent Nunez monsieur le ministre monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur donc effectivement je vous confirme que depuis le mois de mars de l'année dernière nous avons enregistré l'arrivée de quatre navires sur les côtes réunionnaises donc avec un certain nombre de personnes qui ont fait un périple de plus de 4000 km en mer et donc les autorités françaises à la réunion ont mis en place un dispositif d'abord sanitaire d'accueil de prise en charge et puis un dispositif de prise en charge administrative qui a effectivement conduit à prendre en compte parfois des demandes d'asile parfois ce sont des décisions de non-admission qui ont été prises et comme vous l'avez souligné il y a eu également des éloignements effectifs auxquels il a été procédé la politique qui a été mise en oeuvre est une politique qui a visé d'abord à renforcer la surveillance des côtes comme vous le souhaitez bien évidemment à la réunion mais aussi bien en aval de cela de prendre contact avec les autorités du Sri Lanka pour définir ensemble une politique qui conduit à les inciter à détecter des départs et ce sont plusieurs navires qui ont été empêchés de quitter le Sri Lanka pour se rendre à la réunion donc c'était quelque chose d'assez positif et puis bien évidemment cette politique nous allons la poursuivre avec le Sri Lanka puisque nous allons avoir une réunion avec les autorités du Sri Lanka à la direction générale des étrangers en France qui se tiendra le 25 janvier pour aborder précisément cette thématique vous voyez bien que notre ambition il est à la fois d'être protecteur du droit de protection auquel on droit légitimement un certain nombre de personnes mais en même temps être également très ferme pour éviter que ne se reconstitue une filière d'immigration clandestine du Sri Lanka vers la réunion et au final une nouvelle filière de traite des êtres humains merci la parole est à notre collègue Marc-Philippe D'Aubraès pour le groupe Les Républicains vous avez la parole Monsieur le Premier ministre dans le livre Révolution qu'il écrivait juste avant d'être élu président de la République Emmanuel Macron disait ceci Aujourd'hui les Français ont l'impression que leur gouvernement ne gouverne plus l'Europe les partis les marchés les sondages la rue il existe une confusion sur le détenteur du pouvoir quand il n'y a pas de clarté des gouvernements le peuple se cabre il faut savoir expliquer plutôt que de faire de la communication une nouvelle étape de la déconcentration de l'Etat est nécessaire je crois dans un nouveau partage démocratique c'est le fondement de la République contractuelle dont nous avons besoin la République qui fait confiance au territoire à la société et aux acteurs pour se transformer les collectivités locales et leurs élus doivent jouer un rôle accru c'est une nouvelle étape de transfert des pouvoirs vers ces collectivités que nous devons décider nous ne saurions mieux dire Monsieur le Premier ministre au moment où la crise des gilets jaunes se traduit par une rupture banale une rupture brutale du lien de confiance entre le peuple son président et son gouvernement pouvez-vous nous expliquer pourquoi depuis deux ans le président de la République a fait très exactement le contraire de ce que préconisait le candidat Macron en recentralisant en outrance toujours plus et en rejetant le rôle prééminent des maires que vous reprenez subitement en considération pouvez-vous être enfin prêt à mettre en oeuvre les conditions d'une déconcentration de l'Etat comme on le disait ainsi qu'une nouvelle étape de décentralisation massive et d'expérimentation en faisant confiance aux élus locaux et aux partenaires sociaux comme vous le demandez dans les conférences le président du Sénat qui est dans la Constitution un garant de l'équilibre des pouvoirs et des territoires bref êtes-vous prêts à changer radicalement de méthode en agissant du bas vers le haut et non plus du haut vers le bas pour éviter que votre grand débat ne se transforme en grande débat pour vous répondre la parole est au ministre en charge des relations avec le Parlement monsieur le ministre merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Dobrass vous remerciez de votre question parce que ça permet au-delà des saines lectures qui sont les vôtres et des citations que vous faites de peut-être redire et repréciser ce qu'est la politique du gouvernement et notamment dans le grand débat à vrai dire on a vu d'ailleurs je trouve un exercice mardi dernier avec le président de la république avec les maires qui était un exercice qui a démontré pour ceux qui pouvaient en douter y compris parmi certains manifestants le rôle des maires leur capacité à saisir la situation de leur territoire et à être les représentants de leur territoire le gouvernement depuis qu'il est installé il a envoyé un certain nombre de messages alors peut-être n'ont-ils pas été assez perçus le premier c'est la monsieur Dobrass vous avez été maire d'une grande commune l'ambersart j'ai été maire d'une commune un peu plus au sud de ce département et donc nous partageons cette connaissance je crois et cet amour des territoires et des collectivités locales et donc le gouvernement avait décidé alors que pendant les cinq années précédentes les dotations avaient baissé fortement de stabiliser les dotations mais c'était un signal c'est peut-être pas la question mais c'était un signal de confiance qui avait été fait aux collectivités et aussi peut-être même si ça a pu être mal perçu au travers de la contractualisation la deuxième chose c'est que le gouvernement et c'est le texte que nous aurons à débattre même s'il a été reporté et le président de la république devant le congrès des maires en 2017 avait indiqué qu'il souhaitait qu'une nouvelle étape de la décentralisation s'opère avec le droit à la différenciation quoi de mieux que le droit à la différenciation pour permettre aux collectivités de se saisir des choses et puis le troisième point parce que le président de la république en a parlé au maire nous étions plutôt collectivement me semble-t-il y compris dans les associations d'élus à penser qu'il fallait opérer une pause sur les grandes réformes territoriales qui avaient donné un sentiment un peu de tourbillon aux uns et aux autres ceci étant à l'expérience et à l'expérience que vous avez que nous avons tous on voit bien qu'il y a une question autour de la loi nôtre autour des périmètres autour des compétences et cela aussi le président de la république a déclaré qu'il se déclarerait ouvert à des débats des ajustements pas pour tout refonder une fois de plus mais pour répondre aux exigences pratiques des maires et c'est bien ça qui sera l'enjeu aussi du grand débat merci monsieur le ministre vous comprendrez au vu de ce que j'ai lu qu'on préfère les preuves d'amour aux déclarations d'amour nous attendons une grande conférence territoriale après le grand débat et une grande conférence sociale nous attendons une loi de décentralisation et nous attendons que vous mettiez en pratique les choses en respectant le Sénat qui est quand même la première assemblée désignée par la constitution pour représenter les collectivités territoriales merci la parole est à notre collègue Vincent Delahé pour le groupe de l'Union centriste vous avez la parole monsieur le président mesdames et messieurs les ministres mes chers collègues les français regardent les sociétés d'autoroutes avec suspicion et pour cause si la qualité de service y est globalement élevée les tarifs le sont aussi ce qui est inversement proportionnel à la transparence financière qui régit cet oligopole depuis les conditions de privatisation très discutables de 2005 les mêmes opérateurs prétendent ne pas gagner beaucoup d'argent ils nous en feraient presque pleurer et pourtant ces sociétés ne savent pas quoi inventer pour demander au gouvernement successif d'allonger les durées de concession malheureusement l'état désargenté cède à chaque fois au mirage de travaux plus ou moins utiles réalisées par leur propre filiale contre quelques années encore de punitions tarifaires pour les automobilistes sans parler des turpitudes électoralistes d'une ministre du précédent quinquennat qui vont conduire à alourdir de nouveau la facture dès le 1er février à l'heure où les français veulent retrouver du pouvoir d'achat et exigent plus de transparence il est temps de faire la lumière sur cette situation ces sociétés seraient soi-disant prêtes à faire un geste or nous ne connaissons pas les conditions financières de ce geste nous ne sommes donc pas capables d'apprécier si l'effort est réel ou s'il s'agit d'une aumône presque insultante le gouvernement étudie actuellement ces propositions à partir de quel niveau les jugera-t-il acceptable les sociétés d'autoroutes abandonneront-elles 20, 30 ou 50% des augmentations prévues il semble aussi que leur lobbying soit intense pour prendre en charge de nouvelles sections d'autoroutes contre un allègement de la durée des concessions qu'en est-il pouvez-vous nous assurer que les discussions seront conduites sans opacité et en prenant en compte la réelle situation financière de ces sociétés pour vous répondre la parole est au ministre d'état ministre de la transition écologique et solidaire monsieur de Rugy monsieur le ministre d'état merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur de la haie nous partageons globalement votre analyse et comme vous le savez les sociétés d'autoroutes les tarifs des sociétés d'autoroutes les tarifs des péages sont fixés par des règles qui sont dans les contrats de concession d'autoroutes d'ailleurs ça ne date pas d'aujourd'hui puisque la première concession a été créée par une loi de 1955 pour la société Escota qui gère notamment les autoroutes dans le sud de la France et par ailleurs en 2005 en effet les sociétés d'autoroutes qui appartenaient majoritairement à l'état ont été privatisés ce qui à l'époque a rapporté de l'argent à l'état mais ce qui évidemment ne nous donne plus aucune marge de manœuvre pour renégocier les contrats de ces sociétés et si nous faisions des promesses démagogiques et vous avez bien fait de le rappeler et que nous disions aux français on va pouvoir baisser les tarifs et bien cela serait répercuté les années suivantes et nous le payons encore aujourd'hui ce qui a été fait en 2015 où en effet il y a eu une promesse démagogique de baisse des tarifs et donc c'est répercuté encore cette année les automobilistes vont payer cette promesse parce que ce n'est pas ceux qui font les promesses qui payent c'est les automobilistes alors nous nous avons demandé aux sociétés d'autoroutes de faire des efforts sur la base de leurs tarifs de leurs recettes et nous sommes en train de négocier Elisabeth Borne ministre des transports auprès de moi est actuellement à l'heure où je vous parle en train de négocier avec les sociétés d'autoroutes pour avoir des tarifs notamment des abonnements les automobilistes qui utilisent ces autoroutes pour aller travailler tous les jours il y en a qu'ils aient des abonnements avec de fortes réductions sur cet usage quotidien des autoroutes ce qui permettra là un gain concret pour un certain nombre de nos compatriotes c'est ça notre objectif et je dis par ailleurs que nous sommes totalement contre le fait de prolonger encore plus ces contrats que nous trouvons trop avantageux pour les sociétés d'autoroutes c'était la proposition des sociétés d'autoroutes de faire un geste en échange d'un allongement de durée ce que nous refusons Monsieur Delay quelques secondes Oui monsieur le président j'aurais aimé avoir la réponse sur ce qui paraissait raisonnable au gouvernement pour accepter ces propositions en tout cas nous souhaitons nous dire stop à la rentabilité maximale et stop à la transparence minimale pour les sociétés d'autoroutes La parole est à notre collègue Antoine Caram pour le groupe de la république en marche vous avez la parole Monsieur le président Monsieur le ministre mes chers collègues dimanche dernier 19 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans les bagages d'une mère et de 16 enfants à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne alors je vous le montre voilà le quotidien des Guyanais en quelques années seulement la Guyane terre d'Amérique du Sud est devenue un espace majeur de transit vers l'Europe imaginez qu'entre 2014 et 2018 les saisies ont augmenté de 335% passant de 145 à 631 kg si bien que selon l'observatoire français des drogues et des toxicomanies près de 30% du marché français évalué entre 25 et 30 tonnes proviendrait de la Guyane très concrètement on compterait 20 à 30 mules par avion soit plus de 3000 personnes par an et seulement 10% d'interpellés à l'origine de ce trafic un ennemi sans visage qui se cache derrière le destin tragique de ces mules transportant la drogue dans leurs bagages lorsqu'elles n'ingurgitent pas au péril de leur vie et j'en témoigne ici pour l'avoir vécu pour avoir vu une jeune femme mourir d'overdose en plein vol sous les yeux de son fils ces mules sont toutes nos enfants les proies faciles de trafiquants sans scrupules qui puissent dans le vivier des jeunes inactifs parce que la société n'est aujourd'hui pas en mesure de leur proposer un emploi de leur offrir un avenir ces jeunes risquent volontiers leur vie contre le mirage de quelques milliers d'euros monsieur le ministre je vous suis préoccupé par ce sujet je sais aussi que les autorités sont mobilisées et conscientes de l'ampleur du phénomène force est néanmoins de constater que les moyens de lutte et les tribunaux sont aujourd'hui saturés que le trafic s'accroît considérablement avec lui le nombre de ses victimes alors je vous le demande solennellement le gouvernement entend-il déployer un plan ambitieux de prévention et de lutte contre le trafic de stupéfiants en provenance de Guyane je vous remercie pour vous répondre la parole est au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur monsieur le ministre monsieur Lunez monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Karam sur le constat d'abord vous avez raison le trafic de stupéfiants en provenance de la Guyane est en augmentation vous savez et vous l'avez rappelé que c'est une des voies d'acheminement d'un pays de provenance un département de provenance de la cocaïne qui est importée ici en France donc qui passe par ce département et qui provient d'Afrique centrale d'Amérique centrale pardon et d'Amérique du Sud le constat il est là avec une augmentation et des personnes qui parfois exposent leur vie en transportant incorporé comme on dit après ingestion cette cocaïne et l'augmentation est importante ce que nous avons mis en oeuvre compte tenu de cette augmentation exponentielle et après qu'un groupe interministériel se soit réuni avec les ministères concernés l'intérieur la justice solidarité et santé et nous nous sommes réunis pour décider trois mesures d'abord le renforcement significatif des contrôles au départ à Cayenne et puis à l'arrivée à Orly et ce renforcement de contrôle il s'est accompagné d'un renforcement des effectifs voilà pour la première mesure et qui est en oeuvre dès à présent s'agissant de la deuxième mesure nous avons tout au long de l'année 2017 2018 renforcé les effectifs qui sont en charge de la lutte contre les trafics de stupéfiants en Guyane sur le territoire guyanais et donc ces agents ce sont des agents de la gendarmerie nationale de la police nationale et des douanes et qui effectuent un travail en profondeur pour lutter contre les réseaux de trafics de stupéfiants et puis troisième piste plus globale c'est ce que nous a demandé de mettre en oeuvre le président de la république c'est ce que nous a demandé de mettre en oeuvre le premier ministre c'est un plan global de lutte contre les trafics de stupéfiants qui inclut dans l'action que nous menons une collaboration un partenariat avec les pays de provenance de cette cocaïne pour mener une action qui soit beaucoup plus efficace voilà monsieur le sénateur vous pouvez compter sur la détermination du ministre de l'intérieur et de l'ensemble du gouvernement pour lutter contre ce fléau qu'est le trafic de stupéfiants et notamment en provenance de la Guyane merci merci la parole est maintenant de notre collègue Nadine Grelais-Certainet pour le groupe socialiste et républicain vous avez la parole monsieur le collègue monsieur le président mesdames, messieurs les ministres mes chers collègues ma question s'adresse à madame la ministre du travail le 30 décembre dernier pour les fêtes de fin d'année paraissait un décret d'application de la loi joliment intitulée pour la liberté de choisir son avenir professionnel visant à renforcer le contrôle des chômeurs avec l'idée que les français les plus en difficulté les plus fragiles seraient responsables de leur exclusion voici donc comment se décret en temps responsabilisé ceux qui déconnent ceux qui n'ont pas le sens de l'effort selon les termes choquants employés sans vergogne par le président de la république ainsi dès le premier refus d'une offre le chercheur d'emploi pourra être radié des listes de pôle emploi l'offre raisonnable d'emploi est redéfinie le salaire précédent n'est plus un argument de refus dès le premier manquement l'allocation est supprimée non suspendue ce qui permettait auparavant de conserver ses droits enfin la surveillance sera assurée par le journal de bord numérique qui permettra de contrôler en temps réel les chômeurs les syndicats ont bien sûr fortement réagi contre ce nouveau caporalisme déshumanisé à l'égard des demandeurs d'emploi on ne peut vouloir baisser le chômage en radiant les allocataires ou en accroissant la précarité des exclus d'emploi en raison de la masse des dossiers suivis de l'explosion des CDD de moins d'un mois les agents de pôle emploi estiment que ce climat de suspicion dénature leur mission sans compter le fait que vous avez supprimé 800 postes dans la dernière loi de finances ne serait-il pas tant madame la ministre à l'heure où vous semblez vouloir adopter une autre attitude à l'égard des syndicats et en vue du grand débat de modifier votre analyse de la situation d'emploi de privilégier enfin l'accompagnement plutôt que la sanction des plus précaires et questionner non pas seulement l'employabilité des personnes mais le nombre est la qualité des emplois proposés par les entreprises on vous répond la parole est à madame la ministre du travail monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs madame la sénatrice Natine Grelais-Sertenet vous m'interrogez sur le décret du 30 décembre qui intervient en application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel promulguée le 5 septembre dernier alors quel est le sens du contrôle il a un sens double le premier c'est que dans tout système de solidarité collective il faut un équilibre des droits et des devoirs le deuxième sens c'est qu'on constate empiriquement et ça vient des équipes de Pôle emploi que le contrôle parfois permet de remobiliser je vous donne un exemple sur les 300 000 contrôles aléatoires qu'a fait Pôle emploi dans la dernière vague sur 100 demandeurs d'emploi 66 cherchaient activement un emploi 20% étaient découragés et on peut le comprendre après avoir fait des tas et des tas de démarches il y a un jour on baisse les bras parce que c'est un peu désespérant le fait de dans le contrôle de s'en apercevoir a permis de remobiliser et le demandeur d'emploi et les équipes de Pôle emploi avec des très beaux succès ensuite et puis 14% ne cherchaient pas activement un emploi et n'avaient pas de difficultés particulières de santé de logement d'éloignement ou des difficultés qu'on peut comprendre et qui sont prises en compte dans le contrôle alors pour cela oui le contrôle a été revu pourquoi ? parce qu'il était également injuste et inéquitable jusqu'ici dans le cadre de l'offre de recherche dans l'offre raisonnable d'emploi qui d'ailleurs les gouvernements précédents n'ont jamais supprimé donc vous l'avez soutenu également il y avait un système injuste et considéré de la même façon une femme seule qui habite dans une zone rurale et qui doit est contrainte par les horaires de crèche pour pouvoir placer son enfant et travailler qui pouvait être sanctionnée parce qu'elle refusait un emploi mais par contre le cadre dans une métropole sur un métier où il n'y a pas de chômage lui n'avait pas forcément de sanctions et donc on a simplement fait quelque chose de plus équitable qui vient de l'expérience du terrain des agents de Pôle emploi c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus être sanctionné de façon on ne peut pas être pénalisé pour un sujet sur lequel on n'a pas la prise et concrètement ça veut dire que dès le premier jour le demandeur d'emploi et le conseiller Pôle emploi vont définir sur quelle base l'emploi peut être recherché et contrôlé Madame Grand-Lécher-Tené Madame la Ministre vous poursuivez une logique technocratique avec ce décret vous ajoutez de la culpabilité à la précarité vous mettez en danger une population déjà affectée par le sentiment d'injustice ce décret est très mauvais augure en vue de la réforme systémique de l'assurance chômage actuellement sur la table des négociations vous parlez d'équilibre des droits et devoirs qu'en est-il des fraudeurs fiscaux par ailleurs ? La parole est à notre collègue Catherine de Roche pour le groupe Les Républicains vous avez la parole Merci Monsieur le Président ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre et porte sur la politique fiscale depuis plusieurs mois nous avons assisté à des attermoiements successifs du gouvernement je ne reviendrai pas sur la taxe sur les carburants sur l'impôt sur les sociétés l'exit taxe les charges sur les heures supplémentaires la CSG et bien d'autres la liste est très longue et récemment nous avons eu en effet des déclarations contradictoires sur la taxe d'habitation sur l'impôt sur les successions ou sur l'ISF mardi dernier le Président de la République a rajouté j'allais dire au catalogue les 80 km heure les réversions donc ma question est simple pouvez-vous éclairer le Sénat ou tenter d'éclairer le Sénat sur la feuille de route en matière de politique fiscale pour répondre aux exigences fixées par le Président de la République ? pour vous répondre la parole est au ministre de l'économie et des finances monsieur Bruno Le Maire vous avez la parole monsieur le ministre merci monsieur le Président madame la Sénatrice je vais vous rassurer sur notre feuille de route notre feuille de route c'est baisser les impôts baisser les impôts pour les ménages baisser les impôts pour les entreprises baisser les impôts pour les ménages c'est la taxe d'habitation vous connaissez ma conviction sur le sujet j'estime que cet impôt doit être totalement supprimé pour l'ensemble des ménages ça n'exclut pas que la question soit posée aux français mais je vous rappelle la position qui est la mienne s'agissant de la fiscalité sur le capital l'ISF le prélèvement forfaitaire unique je vous redis aussi ma conviction forte il faut baisser l'impôt sur le capital pour que nos entreprises puissent investir innover créer des emplois et donc je suis favorable à ce que nous maintenions la suppression de l'impôt sur la fortune et le prélèvement forfaitaire unique mais vous êtes de ce côté là de l'hémicycle comme je le pense dans tout cet hémicycle favorable à la réindustrialisation de notre pays il n'y aura pas de reconquête industrielle en France sans baisser les impôts et les taxes sur le capital et sans baisser les impôts de production sur l'industrie ça fait 20 ans que l'on fait croire aux français qu'on peut avoir une industrie forte avec des impôts élevés et bien le million d'emplois supprimés dans l'industrie montre que ce n'est pas la bonne voie nous poursuivons donc la baisse des impôts sur l'industrie et sur l'ensemble des entreprises françaises en ramenant l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en France d'ici 2022 ça n'exclut pas non plus madame Desroches baisser les impôts pour tous les français baisser les impôts pour l'économie en France de 1 point minimum sur 5 ans ça n'empêche pas non plus d'aller chercher l'argent là où il se trouve et de mettre en place comme nous allons le faire une juste taxe sur les géants du numérique qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour que tous les géants du numérique payent en France le même montant d'impôts que nos PME et nos petites entreprises madame Desroches je vous remercie monsieur le Premier ministre monsieur le ministre et vous avez donné vos propres convictions mais nous avons beaucoup de déclarations de vos collègues de gouvernement qui sont contraires à ce que vous venez de dire or on a eu 20 mois d'une politique péremptoire avec aucun écho à nos propositions maintenant nous sommes sur parti pour quelques mois d'incertitude jusqu'à la fin du débat mais que de temps perdu et que n'avez-vous écouté les sénateurs nous qui sommes au plus près du terrain et qui connaissons la vraie vie c'est pas tango permanent déclaratif sont terriblement anxiogènes pour nos concitoyens que ce soit les chefs d'entreprise les agriculteurs les particuliers les classeurs enfin les classes moyennes les familles cela change tout le temps et chacun voit bien ce qui est donné d'une main est repris doublement voire plus de l'autre côté donc je terminerai par une formule d'un économiste pourtant modéré la politique fiscale du gouvernement ce n'est plus une usine à gaz mais toute une zone industrielle Merci la parole est à Jean-Pierre Moga pour le groupe de l'Union centriste vous avez la parole Merci monsieur le président monsieur le président mesdames messieurs les ministres mes chers collègues monsieur le ministre j'attire votre attention sur la création et l'exploitation d'une retenue d'eau collective le lac de Cossa il s'agit d'un lac culinaire de moins d'un million de mètres cubes destiné à l'irrigation la réalisation de ce lac serait pour les agriculteurs un espoir une partie des eaux de pluie hivernale pourrait être stockée pour être utilisée en période estivale ce serait aussi une opportunité de maintenir un étage convenable du petit ruisseau en aval de la retenue pendant l'été les porteurs de projets dans le monde agricole comme d'ailleurs dans d'autres secteurs se heurtent à des textes qui rendent quasiment impossible la réalisation de telles opérations c'est peut-être cette complexité des lois et des normes qui a poussé les agriculteurs à enfindre la loi et à entreprendre la construction de l'ouvrage solution que je déplore mais qui est une réalité dans ce contexte nous risquons de vivre un nouveau civince mais un civince où à la place des addistes il y aurait des agriculteurs maintenir la paix sociale avec le monde agricole avant qu'il ne soit trottoir est une priorité absolue monsieur le ministre les agriculteurs sont des gens respectables qui doivent régler leur culture pour nourrir la population aujourd'hui ils doivent faire face à d'importantes mutations comme jamais ils sont à bout je vous demande donc quelles mesures vous envisagez de prendre afin de résoudre ce problème et d'en sortir par le haut enfin vous le savez comme moi le changement climatique est malheureusement en marche le monde rural va vivre des périodes de sécheresse de plus en plus importantes aussi envisagez-vous d'adapter la loi sur l'eau afin de mieux répondre aux défis majeurs qui nous attendent merci on vous répond la parole est à François de Rugy ministre d'Etat ministre de la transition écologique merci monsieur le président mesdames et messieurs les sénateurs monsieur le sénateur Mauga vous avez raison la question de l'accès à l'eau est un des enjeux clés des effets du dérèglement climatique et particulièrement dans la grande région sud-ouest où on constate déjà aujourd'hui tous les ans de graves déficits en eau et c'est pour cela que c'est la priorité que nous avons fixée à la deuxième phase des assises de l'eau donc tous les acteurs élus locaux mais aussi représentants des agriculteurs des industriels des consommateurs qui réfléchissent sur la réforme de notre politique de l'eau c'est bien l'adaptation des règlements climatiques et notamment la question du stockage de l'eau car il faut bien appeler les choses par l'ordre s'agissant de la situation à Cossade je tiens à rappeler que ce projet n'a jamais pu apporter la preuve de sa compatibilité avec le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau le fameux sage que tous les élus locaux connaissent bien et le respect des directives européennes en vigueur et cela malgré plusieurs alertes et c'est pourquoi j'ai demandé avec le ministre de l'agriculture à l'époque donc Stéphane Travers le retrait de l'arrêté préfectoral de juin 2018 qui avait été pris contre l'avis de deux préfets de région et nous en avons d'ailleurs tiré les conséquences concernant la préfecture de département malgré cela le projet a été lancé illégalement par le porteur de projet et vous l'avez dit un peu en quelque sorte en situation inversée de Sivins ce qui est malheureusement de triste mémoire j'ai donc donné immédiatement des instructions pour que l'ensemble des démarches soient engagées et notamment par la justice pour constater l'illégalité des travaux ce qui a été fait il existe d'ailleurs des systèmes d'astreinte financière pour non-respect des décisions de justice et qui vont être enclenchés par l'Etat mais cet exemple négatif ne doit pas nous détourner de l'objectif que nous partageons avec Didier Guillaume ministre de l'agriculture de trouver des solutions concrètes pour le stockage de l'eau la gestion de la ressource en eau avec des fortes pluies parfois à certains moments et des périodes de sécheresse il y a l'exemple des deux sèvres qui peut nous être très instructifs et nous allons donc agir dans ce sens Merci La parole est maintenant à notre collègue Julien Bargeton pour le groupe de La République En Marche Je vais la parole Monsieur le Président Monsieur le Premier ministre Mesdames et Messieurs les ministres chers collègues la liberté de la presse à côté du suffrage universel c'est la pensée de tous à côté du gouvernement de tous attenté à l'une c'est attenté à l'autre ainsi s'exprimait Vecteur Hugo l'un de nos éminents collègues Cet édifice commun est aujourd'hui trop souvent attaqué Les agressions répétées de journalistes sont inadmissibles et mettent en danger le pacte républicain En s'attaquant à la presse en bloquant la diffusion de journaux en menaçant une journaliste de viol comme à Toulouse en insultant en permanence sur les réseaux sociaux c'est la République que l'on agresse Mais personne ne tordra le bras à la République La France n'acceptera jamais de banaliser le baillon Ailleurs la liberté de la presse c'est peut-être un luxe c'est peut-être une chimère En France c'est un droit fondamental informer créer le débat divertir Et je n'oublie pas que dans le monde des journalistes ont payé de leur prix cette liberté et je n'oublie pas les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015 Charlie Hebdo qui ont prié de leur prix de leur vie cette liberté fondamentale Alors comme les français gardent en mémoire ce souvenir la meilleure façon d'honorer nos morts de les respecter c'est de défendre sur le terrain comme en ligne la liberté de la presse et le travail des journalistes Monsieur le ministre à l'heure où toute la France s'apprête à débattre quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour défendre cette liberté et sanctionner ceux qui souhaiteraient y attenter Je vous remercie Merci Pour vous répondre la parole est au ministre en charge de la relation et de le parlement Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les sénateurs Monsieur le sénateur Bergeton Merci de votre question dans ses fondements et puis aussi dans l'occasion qu'elle nous offre de pouvoir répondre aux questions que vous posez La déclaration des droits de l'homme de 1789 indique que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits de l'homme les plus précieux de l'homme Sans cette liberté sans les médias sans les journalistes et leur travail il n'y a pas de démocratie possible Les journalistes en sont les vigies et une démocratie qui ne défend pas sa presse est une démocratie qui s'oublie et une démocratie qui se nuit Le journaliste Le journaliste peut évidemment être contesté critiqué il doit bien sûr faire l'objet de controverses il doit aussi rendre des comptes mais rien ne justifie les appels à la défiance puis à la haine puis à la violence que nous avons entendu et rien ne justifiera que l'on cherche par la force ou par la peur à baïonner les uns ou les autres Dans ce débat qui nous occupe où les journalistes sont de plus en plus souvent mis en cause dans le débat public il est une arme essentielle c'est l'éducation aux médias et nous ne manègeons pas des efforts sur ce sujet le traitement de l'information appelle aussi l'exigence déontologique la plus forte c'est pourquoi le gouvernement a confié une mission à Emmanuel Hogue comme vous le savez qui procède depuis quelques semaines à une concertation la plus large possible sur le sujet pour aboutir à des propositions défendre la liberté de la presse c'est aussi lutter contre les tentatives de manipulation de l'information qui sévissent et que nous avons vu encore à l'oeuf c'est la vision qui préside à la loi promulguée le 25 décembre dernier c'est aussi soutenir le modèle économique de la presse et c'est ce que nous faisons au niveau européen et c'est le travail qui est fait aussi dans les deux assemblées sur cette question c'est défendre la liberté de la presse c'est aussi rendre possible la diffusion des idées sur tout le territoire et c'est pour cela que nous prenons à bras-le-coeur la question de la distribution de la presse en soutenant le redressement de Prestalis défendre les libertés et la démocratie c'est aussi défendre les parlementaires menacés les élus locaux menacés les citoyens privés de leur exercice de circulation leur libre exercice de circulation ou de droit simplement à exercer à l'activité c'est défendre les institutions menacées ou les ministères envahis c'est défendre les parlementaires je l'ai dit tout à l'heure et donc nous cette question démocratique elle touche la fois la presse vous voyez les éléments qu'on a sur la table et il touche l'ensemble des institutions et je crois que c'est un sentiment que nous partageons les uns et les autres je vous remercie Monsieur Bargeton la parole est à notre collègue Muriel Jourdat pour le groupe Les Républicains merci Monsieur le Président mes chers collègues Monsieur le Premier Ministre ma question s'adresse à vous je crois au bicamérisme qui garantit une démocratie mieux équilibrée il n'est pas de république forte sans institutions puissantes n'est de temps troublés nos institutions sont résistantes aux crises et aux turbulences vous aurez sans doute reconnu Monsieur le Premier Ministre le discours d'Emmanuel Macron Président de la République au Congrès lors des mois de juillet 2017 et 2018 et il avait raison nous connaissons une crise sociale une crise culturelle une crise territoriale mais nous ne connaissons pas de crise des institutions pour autant dans sa lettre aux français le Président de la République met en discussion la transformation du Sénat quelles sont vos intentions à l'égard du Sénat ? On vous répond la parole à Monsieur le Premier Ministre Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les Sénateurs Madame la Sénatrice vous avez cité le Président de la République dans son discours au Congrès vous auriez pu aussi même si c'est moins prestigieux citer le Premier Ministre à l'occasion du discours que j'ai prononcé pour la première fois au Sénat je reconnais que ça a moins de prestige mais vous reconnaîtrez aussi Madame la Sénatrice qu'à l'occasion de ce discours j'avais indiqué mon attachement au bicamérisme le rôle essentiel dans une démocratie de ce dialogue permanent entre deux assemblées qui tirent leur légitimité de modes de désignation différents de temporalité différente c'est un élément constitutif constitutif de notre équilibre démocratique et j'observe que ce n'est pas propre au génie français même s'il est considérable puisque dans toutes les démocraties c'est ce dialogue qui permet une forme de sagesse et d'équilibre donc je n'ai aucun problème Madame la Sénatrice à dire aujourd'hui comme je l'ai toujours dit que j'étais attaché et au bicamérisme et au Sénat et j'observe que et j'observe Madame la Sénatrice que dire ceci ne doit pas et je pense que vous pourrez le reconnaître avec moi nous exonérer d'une réflexion sur le bon fonctionnement du bicamérisme sur la bonne désignation de ceux qui siègent dans ces deux instances sur mais enfin bien entendu vous avez cité le mouvement des gilets jaunes reconnaissez avec moi que dans la très grande masse de revendications qui sont exprimées dans leur très grande diversité il y a aussi des questionnements pas forcément sur l'existence de telle ou telle assemblée mais sur la capacité de telle ou telle assemblée à correctement représenter la population française je ne dis pas Madame la Sénatrice je ne dis pas Madame la Sénatrice que c'est les seules revendications mais nous pouvons je crois reconnaître que ces questions sont posables dans une démocratie comme la nôme à l'autre le président de la république dans le débat qu'il a engagé a ouvert un chapitre sur la démocratie et la citoyenneté posons les questions dans la démocratie et la citoyenneté sur la participation de nos concitoyens à la prise de décision que ce soit d'ailleurs au niveau local ou au niveau national sur la représentation de nos concitoyens sur le fonctionnement de nos institutions sur ce besoin de participation de nos concitoyens il a souhaité faire en sorte que le débat soit ouvert le président du Sénat a choisi à l'occasion d'une conférence de presse qui se tenait je crois ce matin monsieur le président d'indiquer et c'est lui appartenait l'attachement rappelé par le président de la république au bicamérisme il n'y a pas de sujet là-dessus en revanche je serai toujours ouvert à cette discussion qui est une discussion qui doit être continue dans le temps pour faire en sorte que nos institutions fonctionnent mieux que notre bicamérisme fonctionne mieux que nos citoyens soient toujours convaincus qu'ils fonctionnent comme ils devraient fonctionner c'est ça le sens du débat et je crois que ce sont des questions très raisonnables et qui intéressent nos concitoyens madame Jourdat j'entends votre réponse monsieur le premier ministre et nous sommes d'accord sur le fait qu'il faille mener une réflexion je rappelle d'ailleurs qu'elle avait commencé dans les assemblées avant de se dérouler sur les ronds-points et qu'à aucun moment le sénat ne s'était montré hostile à cette réflexion mais puisque nous sommes en temps de grand débat je vais pouvoir faire aussi si vous permettez quelques observations d'abord pour rappeler qu'avant tout le président de la république au terme de notre constitution il est garant garant des institutions et sans doute devra-t-il résister à la tentation de jeter ces institutions en pâture au mécontentement de la population pour précisément faire changer d'objet à ce mécontentement je rajouterai aussi que le président de la république semble finalement beaucoup s'inspirer du sénat désormais cet an dernier j'en prendrai quelques exemples lorsqu'il évoque le travail sur le statut de l'élu lors de sa réunion devant les maires de l'heure il parle du rapport de nos collègues Bockel d'Arnaud lorsqu'il évoque l'évolution de la loi notre le président de la république parle de la proposition de loi Bataillot d'Arnaud lorsqu'il évoque l'adaptation locale de la limitation de vitesse à 80 km heure il parle du rapport de nos collègues raison William Fichet lorsqu'il évoque les objectifs annuels en matière d'immigration dans sa lettre aux français le président de la république parle de l'amendement récent de notre collègue Roger Carucci lorsqu'il veut prendre des mesures contre les casseurs il va falloir conclure c'est une liste tellement longue reprend la proposition de loi du président Bataillot avant de songer à transformer le Sénat peut-être l'exécutif pourrait-il songer à transformer son regard sur le Sénat nous ne sommes pas qu'un contre-pouvoir encombrant nous sommes aussi et avant tout la voix des territoires de France Merci La parole est à notre collègue Brigitte Micoulot pour le groupe Les Républicains Merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie et des finances monsieur le ministre depuis maintenant deux mois en marge des manifestations des gilets jaunes un certain nombre de centres-villes de notre pays sont chaque samedi le théâtre de violences et d'affrontements inacceptables On ne compte plus les commerçants artisans profession libérale qui ont vu leurs locaux attaqués dégradés ou pillés Quant à ceux qui ont la chance d'échapper à ce déchaînement gratuit de haine ils vivent dans l'angoisse des samedis à venir et constatent de semaine en semaine la mort dans l'âme le déclin de leur activité Craignant pour leur sécurité les clients délaissent en effet massivement les centres-villes chiffre l'affaire en baisse de plus de 40% chômage technique licenciement constitue aujourd'hui le lot quotidien de nos commerçants artisans restaurateurs hôteliers L'avenir si rien ne change si rien n'est fait pour les soutenir une très probable explosion du nombre de dépôts de bilan Or monsieur le ministre ces commerçants et ces artisans jouent un rôle économique mais aussi social Plusieurs municipalités conscientes qu'il ne peut exister de centres-villes sans commerce vont prendre des mesures d'urgence c'est le cas de Toulouse où un conseil municipal exceptionnel examinera un plan d'aide de plusieurs centaines de milliers d'euros mais les communes ne peuvent pas tout les maires prennent leurs responsabilités L'Etat doit également prendre les siennes Plusieurs propositions d'aides individualisées seront demandées notamment l'exonération et non le simple report des charges sociales patronales pour les mois de décembre et de janvier de la CFE ainsi que le report de la mise en application de la révision des valeurs locatives commerciales Monsieur le ministre entendez-vous le désespoir des commerçants et artisans des centres-villes comptez-vous leur venir en aide c'est urgent Pour vous répondre la parole est au ministre de l'économie et des finances Monsieur Bruno Le Maire Oui Madame la sénatrice Micoulot je partage totalement ce que vous venez de dire J'ai eu l'occasion il y a plus d'un mois de dire que ces violences ces dégradations de commerce de magasins ces pillages étaient inacceptables et qu'ils avaient un impact catastrophique sur notre économie je maintiens ces termes la violence les dégradations les pillages les menaces contre des commerçants sont inacceptables et ont un impact catastrophique sur notre économie et toujours sur les plus petits commerces sur tous ceux qui ont des commerces de centre-ville qui ne peuvent plus exercer librement leur activité c'est un impact également sur les grandes surfaces qui ont du mal à s'approvisionner ça a eu un impact considérable sur la restauration sur l'hôtellerie dans une période de fête qui est normalement une période où le chiffre d'affaires est élevé ça a eu un impact très important dans des secteurs très spécifiques le jouet l'alimentation l'habillement nous allons faire le bilan des soldes d'ici quelques jours pour voir l'impact concret que cela a eu je vous confirme que nous avons eu en place la cellule d'urgence au ministère de l'économie et des finances nous y travaillons avec Noël Pénicaud la ministre du travail pour que nous puissions avoir cet allègement de charges pour ceux qui ont été le plus touchés nous restons en permanence ouverts au dialogue avec les représentants des commerçants et des artisans je vous confirme également que nous avons sollicité les assureurs pour qu'ils répondent le plus rapidement possible aux difficultés de ces commerçants et puis nous sommes en train de faire un bilan précis de l'évaluation de l'impact économique du mouvement en cours et des violences auxquelles elles ont donné lieu pour que nous puissions mesurer précisément l'impact de ce mouvement sur la croissance française et sur notre économie en tout cas ma porte comme celle de Noël Pénicaud reste ouverte en permanence aux parlementaires qui le souhaitent aux représentants des commerçants des artisans de toutes les activités économiques pour que nous travaillions ensemble aux solutions les plus efficaces possibles et les plus efficaces de la croissance 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 en vieux français Brexit la séance est suspendue pour 10 minutes et voilà pour ces questions d'actualité du Sénat au gouvernement qui ont été marquées par le grand débat national et notamment par la réforme des institutions la sénatrice les républicains Muriel Jourdat a interrogé le gouvernement sur la remise en question du rôle du Sénat notamment dans la lettre aux français d'Emmanuel Macron Edouard Philippe le premier ministre lui a répondu en disant qu'il était toujours très attaché au bicamérisme dans les institutions mais il a affirmé qu'il pouvait être bon d'engager une réflexion sur la bonne désignation des membres du parlement et sur la participation des citoyens à la fabrication de la loi globalement dans ce grand débat national les sénateurs souhaitent qu'il y ait une nouvelle étape dans la décentralisation et que ce grand débat se conclut par une grande conférence sociale et territoriale pour redonner la parole aux partenaires sociaux et aux élus locaux Edouard Philippe le premier ministre a indiqué qu'il était plutôt favorable que c'était une bonne proposition mais qu'il souhaitait que les élus locaux participent d'abord à cette grande consultation et puis autre moment fort dans cette séance la question de la sénatrice communiste Esther Benbassa sur les violences policières pendant les manifestations des gilets jaunes elle a parlé de gazage de répression disproportionnée sous les huées de la droite sénatoriale le secrétaire d'état Laurent Nunez secrétaire d'état au ministère de l'intérieur a lui défendu les policiers et l'usage je cite cadré du flashball qui est fait face à des manifestants qui je cite cherchent parfois à lyncher et à tuer les policiers voilà pour les temps forts de cette séance de questions d'actualité merci beaucoup Alexandre pour vos explications on va continuer d'analyser les temps forts de cette séance avec mon invité aujourd'hui Nadia Sologou bonjour merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat sénatrice centriste de la Nièvre on va parler évidemment de ce grand débat mais aussi de l'avenir du Sénat et du CESE peut-être puisque j'ai rappelé ce matin il n'y aura pas de fusion pourtant cela fait toujours partie des interrogations sur cette réforme institutionnelle on va y venir Nadia Sologou dans un instant si vous voulez bien on retourne salle des conférences puisque la ministre des affaires européennes Nathalie Loiseau est au micro de Tam Tranui et oui Nathalie Loiseau nous allons parler ensemble de ce Brexit le Brexit dur est-il pour vous aujourd'hui inévitable nous sommes à la veille à quelques minutes de ce débat qui va avoir lieu au Sénat sur ce sujet nous sommes dans une période d'incertitude les Européens ont négocié et conclu avec le gouvernement britannique un accord de retrait qui permet une séparation raisonnable censée ordonnée entre l'Europe et le Royaume-Uni cet accord de retrait la première ministre britannique l'a soumis à la ratification de la Chambre des communes et elle a essuyé un échec est-ce que ça veut dire que cet accord de retrait est totalement mort nous ne le pensons pas aujourd'hui il n'y a pas 36 solutions il y en a 3 soit on veut un accord de retrait on veut un retrait ordonné et c'est cet accord qui a été négocié qu'on ne peut pas réouvrir soit on est prêt à ce qu'il n'y ait pas de Brexit ça c'est aux britanniques de le dire et nous la porte reste ouverte le fameux Remain soit c'est un retrait brutal sans accord et c'est de moins en moins improbable c'est la raison pour laquelle on a les mots du Premier ministre aujourd'hui absolument c'est la raison pour laquelle nous nous préparons un douze euphémisme peut-être ça vous a l'impression que ça va être de plus en plus probable écoutez c'est aux britanniques de se déterminer mais en tout cas c'est à nous responsables politiques d'être prêts pour tous les scénarios notamment en cas d'absence d'accord nous voulons défendre les intérêts des citoyens français des britanniques qui résident sur notre sol parce qu'ils sont les bienvenus les intérêts de nos entreprises c'est ce que nous faisons avec ce projet de loi qui je l'espère sera adopté tout à l'heure qui permettra l'adoption définitive qui habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance exactement il y a cinq ordonnances qui sont en cours de préparation elles sont même prêtes pour dire les choses la première sera présentée au Conseil des ministres dès la semaine prochaine si le projet de loi est adopté donc nous allons vite nous serons prêts nous avons mis des moyens de côté des moyens humains des moyens financiers pour faire en sorte qu'on puisse continuer à circuler de part et d'autre de la manche et que de notre côté la fluidité du trafic soit assurée oui effectivement parce que le Brexit le Brexit dur ce sont des problèmes très concrets des problèmes pour les douanes des problèmes pour les ports des problèmes pour les aéroports pour l'industrie aéronautique aussi est-ce que vous pouvez nous donner quelques-uns des exemples de ces problèmes que cela peut poser ? alors s'il n'y a pas d'accord cela suppose que nous rétablissions des contrôles douaniers des contrôles réglementaires pour les personnes et pour les marchandises qui arrivent du Royaume-Uni pour cela il faut donc davantage de policiers davantage de douaniers davantage de vétérinaires et ils sont recrutés ils sont en train d'être formés ce que nous voulons c'est que ces contrôles aillent vite pour ne pas embouteiller la circulation donc il faut des aires de stationnement là-dessus des autorisations sont demandées des infrastructures temporaires seront construites pour être prêts au 30 mars merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir répondu à mes questions alors qu'effectivement je vous le disais il va y avoir un débat qui va se tenir sur ce sujet au Sénat d'ici une dizaine de minutes merci à vous Tam pour cette réaction en direct Nadia Sologou est sur notre plateau sénatrice centriste de la Nièvre il y a une réelle menace qui pèse aujourd'hui sur le Sénat le fait que ça soit évoqué le rôle de cette institution dans le grand débat on a appris que cette question était sur la table dans la lettre d'Emmanuel Macron oui alors évidemment c'est une inquiétude en ce qui concerne la représentation le fonctionnement de la démocratie en France j'ai du mal moi-même à imaginer qu'on puisse remettre en cause le bicamérisme mais probablement que le Sénat a un rôle qui est mal compris peut-être de ces gens qui sont arrivés au bout de leur colère et qui finalement ont trouvé une façon ultime de manifester en essayant de bloquer la France pour se faire entendre d'après ce que j'entends le Sénat est très mal compris les gens n'en retiennent qu'une chose c'est que les sénateurs ce sont des gens qui ont d'énormes facilités et qui finalement n'ont pas une grosse utilité alors je me dis que peut-être en termes de communication c'est vrai qu'ils sont peut-être abreuvés bien sûr je ne parle pas de public Sénat mais ils sont abreuvés de reportages où on leur déballe des scandales qui moi-même m'épattent parce que je ne vois même pas comment on peut arriver à... Il y a un entier parlementarisme c'est ce que vous dites oui voilà c'est ça et par contre cette question institutionnelle elle doit être écartée du grand débat alors il faut que les gens puissent s'exprimer dans le grand débat par contre il y a quelque chose qui... enfin le grand débat lui-même n'arrive que parce qu'il y a un problème avec les institutions parce que théoriquement les gens ne devraient pas avoir besoin d'être sur un rond-point d'avoir un gilet jaune ils devraient pouvoir s'adresser à leurs députés et être entendus enfin je parle de monsieur tout le monde aller voir son député et que le député puisse librement et en dehors de toute considération politique ou partisane la démocratie directe parce qu'ils ont le sentiment que la démocratie représentative ne fonctionne pas bien c'est exactement ça voilà si ça fonctionnait normalement et qu'ils avaient l'impression et que ça remonte vraiment ils n'auraient pas besoin d'avoir ni un grand débat ni des excès de cette nature après concernant le Sénat c'est vrai qu'il serait vraiment intéressant que le grand public ait également des reportages sur ce qu'on fait de bien au Sénat à savoir faire remonter la voix des territoires et de nos collègues maires pour vraiment introduire les amendements concrets et la pédagogie autour du travail parlementaire on va retourner dans la salle des conférences puisque Tam Tranui vous êtes avec Bruno Retailleau c'est le président du groupe LR ici au Sénat oui Bruno Retailleau et bien tout d'abord une question et bien sur le bicamérisme c'est un sujet sur lequel est intervenu Gérard Larcher ce matin il faut dire que il a été passablement agacé par la lettre au français qui a été adressée par Emmanuel Macron et qui parlait d'une transformation du Sénat voire une suppression on peut l'imaginer qui ouvrait le débat là-dessus bien sûr peut-être que M. Macron veut encore plus de pouvoir peut-être qu'il voudrait qu'il n'y ait aucun contre-pouvoir en face de lui on voit bien d'ailleurs sur la question de M. Benalla mais on le voit sur beaucoup beaucoup d'autres questions d'ailleurs le gouvernement souvent vient désormais piocher des bonnes idées dont il a besoin par exemple contre les violences et beaucoup beaucoup d'autres idées aussi de notre proposition de loi dite anti-casseur je pense qu'aujourd'hui la démocratie c'est pas seulement suffrage universel c'est la séparation des pouvoirs et c'est le Sénat qui porte cette séparation des pouvoirs c'est le Sénat qui porte aussi une voix différente la voix des territoires et M. Macron ne peut pas dire j'ai besoin des maires j'ai besoin des territoires je vais vous écouter et en même temps vouloir plus ou moins rabaisser le Sénat qui est l'ambassadeur et la voix des territoires voix des territoires faut-il revenir pour vous sur le non-cumul c'est important face à une certaine déconnexion des élus on entend cette musique qui est en train de monter et puis même Emmanuel Macron qui a dit ne pas y être opposé pour les très petites communes bien sûr qu'il faut des élus qui soient enracinés et là encore il y a un paradoxe mais M. Macron adore les paradoxes il voudrait encore plus de proportionnels la proportionnelle c'est quoi ? c'est donner la main au parti politique de faire élire des gens qui sont des apparatchiks qui ne sont pas du tout implantés dans le territoire mais parce qu'ils ont été dessinés par leur parti politique et bien mis en place dans des listes très très haut dans des listes ils se feront élire grâce à ces investitures-là c'est la négation du lien entre l'homme le peuple et puis en même temps le territoire on peut avoir une expérience locale et ensuite devenir parlementaire et ne plus avoir un exécutif mais aujourd'hui vous verrez on l'a bien vu sur cette crise cette crise des territoires cette déconnexion et on le voit avec un certain nombre de livres aujourd'hui la force du Sénat par exemple c'est que pour la plupart nous sommes des élus ancrés dans les territoires nous avons été maires présidents de départements présidents de régions et c'est ça qui est important qu'est-ce que veulent les français ? ils veulent que les élus les écoutent et qu'on porte les préoccupations du terrain jusqu'à Paris voilà une fois qu'on sera devenus des élus hors sol croyez-moi la crise de la démocratie elle s'aggravera vous y avez fait référence tout à l'heure la commission d'enquête Benalla votre réaction à la garde à vue d'Alexandre Benalla dans le volet des passeports diplomatiques certains ne sont guère étonnés après les révélations qu'il y a eu hier du directeur de cabinet Patrick Straudat devant le Sénat voilà une belle illustration de la nécessité du bicamérisme c'est-à-dire d'avoir bien sûr l'Assemblée nationale et puis une autre assemblée qui s'appelle le Sénat parce que l'Assemblée nationale disait non 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 il n'y a rien à faire il n'y a rien à voir mais si la justice s'intéresse au cas de monsieur Benalla c'est bien que tout ça n'était pas anodin donc nous avons eu raison de persister d'essayer de connaître les dysfonctionnements au plus haut niveau de l'Etat donc cette affaire Benalla elle justifie le bicamérisme la présence du Sénat parce qu'on voit bien que lorsque les institutions sont d'un seul côté lorsque si demain on avait des institutions avec tous les pleins pouvoirs au président de la République dans les mains d'un seul homme et bien à ce moment-là nos institutions fonctionnent mal et je pense que tous ceux qui sont attachés à la démocratie sont aussi attachés à cet équilibre des pouvoirs une toute dernière question d'actualité c'est d'ailleurs l'un des sujets qui a ouvert la séance tout à l'heure la question des violences policières le défenseur des droits demande la suspension des lanceurs de balles de défense de nombreux manifestants ont été blessés est-ce que vous êtes de son avis ? moi je veux rappeler qu'il y a des policiers qui ont failli être lâchés je veux rappeler et je me souviens très bien les images en plein attentat islamique je me souviens ces images où les français embrassaient les policiers qui nous protègent donc voilà je pense que la violence elle était du côté d'un certain nombre de délinquants de casseurs qu'il y ait un certain nombre d'enquêtes dans une démocratie tout doit être sur la table mais je fais confiance d'abord aux forces de l'ordre et attention un jour viendra où quand ils ne pourront plus du tout agir pour se protéger mais surtout pour protéger la république quand ce jour viendra qu'ils déposeront leur casque qu'ils déposeront leur bouclier qui protégera les institutions qui protégera la république donc plutôt que de lancer la pierre si j'ose dire aux forces de l'ordre qui les enquête très bien elles se poursuivent l'IGPN etc faisons attention à ne pas détraquer là encore nos institutions et à ne pas dévaluer ceux qui ont pour mission de protéger les français de protéger la république française Merci beaucoup Bruno Retailleau pour votre réaction Merci à vous Tam ça vous fait réagir les propos de Bruno Retailleau et Nadia Sologou justement sur cet aspect des connexions c'est ce qu'on reproche aussi des parlementaires avec le terrain Alors oui justement j'adhère absolument à ce que vient de dire monsieur Retailleau en ce qui concerne les élections c'est vrai que la proportionnelle moi je ne suis pas favorable parce qu'il ne faut pas qu'on soit tous des apparatchiks en effet de la politique mais par contre je pense que pour simplifier il faut vraiment imaginer qu'au Sénat nous sommes une assemblée de maires moi juste il y a 18 mois j'étais maire d'une commune de 1500 habitants voilà c'est tout et après je suis passée directement au Sénat pour porter cette voix là justement juste d'un élu de terrain et peut-être qu'on voit les choses autrement et c'est pour ça que j'ai du mal à faire la connexion quand je vois le président de la république qui passe 7 heures avec des élus de terrain justement ça aurait pu être moi hier à dire je vous écoute je vous parle je vous entends et je suis la même au Sénat alors c'est une très bonne nouvelle s'il accepte de reparler au maire de rediscuter d'entamer un nouveau dialogue parce que du coup il va refaire pareil avec les sénateurs parce que nous sommes les mêmes nous sommes les mêmes personnes ce débat dont vous parlez ça a permis au chef de l'état de lancer le grand débat national on sait qu'il mise beaucoup sur les élus locaux je vous propose d'ailleurs d'écouter Edouard Philippe qui a été interpellé sur cette question c'était il y a quelques instants en séance écoutez un certain nombre de questions ont été posées beaucoup 35 ou 36 je crois directement par le président de la république dans sa lettre qu'il a adressée aux français en répondant à ces questions en s'exprimant sur ces sujets les français vont nous donner un certain nombre d'indications il appartiendra ensuite au gouvernement au parlement à l'ensemble de ceux qui concourent au débat public d'en faire leur miel de s'en inspirer dans la réponse aux questions profondes et anciennes qui taraudent notre société c'est dans cet esprit que nous nous engageons et vous évoquez la question la proposition qui a été formulée par certaines organisations syndicales pas toutes mais certaines qui a été d'ailleurs reprise par certaines associations d'élus d'organiser au terme de l'exercice une grande conférence territoriale et sociale qui permettrait à l'ensemble des acteurs en question d'échanger sur ce qui ressort du grand débat et de le transformer le cas échéant en proposition de solution c'est une bonne proposition ce que le gouvernement compte faire de cette grande consultation de ce grand débat c'est ce qui est le plus important selon vous certains ont dit que vous ne voyez pas la finalité de cette grande consultation moi j'ai très peur que la finalité ça va être une gigantesque frustration parce que les gens sont tellement dans la sincérité il faut se mettre à la place des gens qui prennent toute une soirée pour écrire une longue lettre avec des détails avec des choses précises mais qui peut traiter ça de façon individuelle et personnalisée je ne vois vraiment pas du tout alors si tout ça tombe dans un espèce de magma et que c'est traité de façon globale c'est bien ça va être extrêmement frustrant pour les gens je ne vois pas du tout la sortie autant j'ai trouvé admirable la réaction des maires en période de tension à un moment donné on ne savait pas comment s'en sortir un samedi presque spontanément ils ont dit venez dans vos mairies on ouvre la porte vous avez un endroit où aller venez on va parler ça c'était formidable alors maintenant d'essayer de formaliser ça en faisant croire aux gens qu'on va individuellement prendre en compte leurs propositions leurs doléances enfin je trouve que c'est mensonger voilà on va continuer cet entretien Nadia Solobo mais on retourne une dernière fois à la salle des conférences avec vous automne train de nuit puisque vous êtes avec le sénateur la république en marche de Paris Julien Bargeton il a interpellé le gouvernement sur la question aussi des violences à l'encontre des journalistes oui et bien tout d'abord Julien Bargeton je vais vous interroger sur le grand débat il avait mal commencé la semaine dernière avec notamment le départ de Chantal Joannot il a un petit peu mieux continué pour vous avec notamment la prestation on peut en parler de cette façon là d'Emmanuel Macron devant les maires dans l'heure Emmanuel Macron a montré finalement qu'il était à l'écoute des territoires les maires ce sont les ambassadeurs de la république il les a écoutés il les a respectés il leur a répondu longuement et on a vu les qualités dont il sait faire preuve donc effectivement il a engagé le débat de bonne façon et on voit que la plateforme a ouvert il y a déjà plusieurs centaines de réunions prévues en quelques jours donc déjà plusieurs centaines de réunions qui sont prévues c'est un moment inédit dans notre histoire et unique par rapport au monde aucun autre pays en Europe ou en France ne se livre à cet exercice démocratique donc moi j'appelle tout le monde à participer je suis déçu de voir certaines oppositions pas toutes qui refusent d'y participer on voit de plus en plus les oppositions qui acceptent d'y participer je sens que il y a quand même un mouvement je me réjouis d'un retournement de certaines oppositions à part la France insoumise mais qui se disent que finalement ce débat il est utile il va être pertinent et il va apporter des choses pour faire bouger la France et c'est ce que nous attendons tous je crois vraiment qu'il faut souligner ce caractère risqué puisque quand vous vous posez des questions et bien vous prenez des risques mais vraiment inédits dans notre histoire et j'en attends des fruits oui effectivement vous l'avez dit inédits risqués et comportent encore de nombreux flous notamment comment est-ce qu'on va faire la synthèse de tout ce qui va sortir de ce grand débat et également ces questions des garants qui demeurent on ne les connaît pas encore tous la question de la synthèse est importante et c'est pourquoi il fallait mettre des thèmes ça a parfois été critiqué de mettre 4 thèmes mais qui sont très larges donc qui permettent d'ouvrir les débats et puis 35 questions posées par le président de la République mais qui sont là aussi assez larges assez ouvertes pour permettre un débat très vaste et cela facilitera aussi ce travail de synthèse et de remontée parce qu'il y a quand même un cadre certes souple parce que la fiscalité le pouvoir d'achat on voit bien que ça peut permettre de parler de tout mais qui permettront quand même de classer les réponses et ensuite de les traiter moi je veux être confiant ne concluons pas le débat avant même qu'il ne se déroule bien merci beaucoup Julien Bargeton pour votre réaction merci à vous Tam vous lancez quand même un appel aux français à participer à se saisir de cette opportunité c'est quand même une consultation inédite même si elle est risquée que lance le chef de l'état alors très bien d'accord on y croit par contre moi j'ai du mal à comprendre parce qu'on dit aux gens maintenant on va vous écouter exprimez-vous et paradoxalement et parallèlement moi je suis dans un département qui est en déprise démographique donc on sait très bien que la réforme constitutionnelle qui s'annonce va nous faire perdre de la représentation parlementaire actuellement nous sommes deux députés deux sénateurs donc quatre parlementaires dans la Nièvre le projet c'est de passer à deux donc nous on ne perd pas 30% de représentation parlementaire on perd 50% de représentation parlementaire donc comment on peut dire dans le même temps aux gens on va vous écouter encore plus venez nous écrire on est là pour vous mais à partir de demain matin vous serez deux fois moins représentés mais ce sera mieux comme ça voilà il y a quand même quelque chose que j'ai du mal à comprendre et bien merci à vous Nadia Sologou merci d'être venue sur le plateau de Public Sénat on va retourner salle des conférences pour écouter Jean-Pierre Sueur un sénateur socialiste du Loiré il était au micro de Tantranus il y a quelques instants écoutez c'est une décision de la justice et c'est un fait qui est maintenant avéré en tout cas les déclarations de M. Straudat c'était très affirmatif qui montre qu'il y a eu de très grands dysfonctionnements et hier nous en avons découvert de nouveau nous allons de contradiction en contradiction de découverte en découverte et c'est vrai qu'il avait quatre passeports plus le sien je suppose c'est un collectionneur de passeports je rappelle qu'il y a un passeport diplomatique qui lui a été délivré le jour même ou le lendemain où il n'avait plus aucune fonction en matière d'organisation des voyages à l'étranger le 24 mai après avant justement et bien et le ministère lui a délivré ce qui est tout à fait étrange manque total de coordination et alors ensuite il en a fait part je crois au service du protocole qui n'a pas réagi au service du protocole de l'Elysée d'autre part pour ce qui est du passeport de service de l'un des deux passeports de service il en avait un autre avant et bien il est avéré maintenant puisque monsieur Straudat l'a déclaré sous serment qu'il a on va entendre monsieur Benalla on va l'entendre qu'il aurait qu'il a fait un papier au nom du chef de cabinet le chef de cabinet n'étant pas au courant voilà pour cette réaction de Jean-Pierre Seur après la mise la garde à vue d'Anne-Alexandre Benalla confirmée par le parquet de Paris avant de se quitter on retourne dans l'hémicycle où nous attend Alexandre Poussard puisque les sénateurs s'emparent du sujet du Brexit cet après-midi oui Delphine les sénateurs vont débattre du Brexit pendant à peu près une heure et demie et puis après ils vont examiner un projet de loi commun dans sa version avec la version de l'Assemblée nationale un projet de loi qui autorise le gouvernement à prendre des ordonnances en urgence pour réagir au Brexit et notamment réagir à un Brexit sans accord ce qu'on appelle un no deal pour répondre à des questions concrètes notamment régler le sort des Britanniques qui vivent en France et qui après le Brexit n'auront plus la liberté de circulation des citoyens ordinaires de l'Union Européenne et puis ce sont aussi les conséquences économiques du Brexit qui préoccupent les sénateurs avec un chiffre un exemple en cas de Brexit sans accord le port de Dunkerque devra réaliser près de 25 millions d'euros d'investissement en équipement pour pouvoir fluidifier son trafic et s'adapter au retour des contrôles douaniers donc dans leur état d'esprit les sénateurs ne se font pas d'illusions il est peu probable qu'il y ait un accord de sortie sur le Brexit et la France doit s'y préparer Merci beaucoup Alexandre pour toutes vos précisions c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie vous pouvez revoir les temps forts de la séance sur notre site internet publicsénat.fr très bonne suite des programmes sur la chaîne parlementaire Des pans entiers du littoral disparaissent chaque année sous l'effet de l'érosion des habitations sont menacées quelle est l'ampleur du phénomène comment y répondre est-il possible d'accompagner les communes les propriétaires la législation est-elle suffisante pour répondre à ces situations nouvelles ce sera notre débat de la semaine dans Un Monde en Doc Un Monde en Doc samedi à 21h sur Public Sénat amendement débat vote en séance dans un instant l'INA et LCP vous présentent bon alors on en est donc à Charlie Do qui est en train de craver et dont on est en train de faire la dernière c'est le vertu dans Rambobina aujourd'hui une émission culte qui a fait scandale dès son quatrième numéro droit de réponse animé par Michel Pollack l'émission qu'on va vous diffuser c'est celle de janvier 82 la fin de Charlie Hebdo première manière Catherine Sinet et Jean-François Kahn qui participait à l'émission sont avec nous en coproduction avec l'INA Rambobina présentée par Patrick Cohen dimanche à 21h Sous-titrage Société Radio-Canada Générique